Et bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de ToonsioProd et surtout bienvenue dans cette live de rediffusion sur ma chaîne Twitch Monsieur Toon DLP. Ce soir, et bien après avoir visionné, je pense, de votre côté, mon très cher vlog tout simplement sur Avengers Campus, je vous propose de débattre, de faire un récap tout simplement de cet événement de préouverture qui m'a permis de découvrir le Land en avant-première. Et du coup, je suis avec la fantastique et fabuleuse Fantastoon, j'ai envie même de vous dire, communauté sur Twitch, qui sera là pour m'épauler, pour répondre tout simplement à mes questions et interagir bien évidemment avec moi. Donc merci beaucoup à la communauté Toon, merci à StormDLP qui vient de follow la chaîne il y a quelques secondes également. Et c'est parti, du coup, on est parti pour une petite heure, je pense, de débat, où on va vraiment faire le tour de table de tous les points essentiels à retenir sur cette ouverture, préouverture de Avengers Campus, notamment avec la partie merch, la cérémonie d'ouverture, les attractions, les animations et spectacles. Bref, on va vraiment tout revoir de A à Z et je vous dirai du coup mon avis global là-dessus. On commençait du coup notre aventure à travers l'inauguration, puisque je pense que vous avez pu le voir, finalement l'ouverture de, la préouverture de Avengers Campus s'est un petit peu passée en deux étapes. Ah, Saphir, TV vient de lâcher son meilleur sub, merci beaucoup. On commence déjà par ça, c'est essentiel les amis. N'hésitez pas bien évidemment à lâcher vos subs, si le vlog vous a plu et que vous voulez me le faire savoir, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, il faut savoir que du coup la préouverture a commencé le 9 juillet, puisqu'il y avait la press event, mais du coup c'était un petit peu sous embargo, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit quand même de poster quelques trucs, mais pas tant que ça, et puis j'ai l'impression qu'en fait en milieu de journée, ils ont peut-être eu l'autorisation pour au final pouvoir tout filmer. Mais en tout cas sur les réseaux, ça a pas mal fuité, on a vu pas mal de choses qui sont déjà arrivées depuis samedi. Et nous, on est allés du coup à Avengers Campus à partir de dimanche. Donc, lors des press events, ils ont eu un petit peu l'opportunité d'assister à une petite ouverture sympathique, qu'on va justement regarder un petit peu ensemble. Laissez-moi vous mettre pause avec la musique, voilà qui est mieux. Et on va du coup regarder un petit peu tout ça ensemble, en sachant que moi j'ai déjà vu la cérémonie. Bonsoir à Derrickson dans les commentaires d'ailleurs. J'ai un petit peu vu la cérémonie d'ouverture, que voici et voilà. Donc il y avait quand même des têtes lors de cette inauguration. On avait Bob Chapek, qui est quand même le PDG de la Walt Disney Company, le fameux Bob Chapek que vous appréciez tous fortement. La Natacha Rafalski, forcément, présidente de Disneyland Paris. On avait Brie Larson, qui est quand même l'actrice qui incarne du coup Captain Marvel. Donc pas n'importe qui, puisqu'elle a quand même une attraction à son effigé, à savoir Avengers Assembler Fly Force, en compagnie de Tony Stark. On a eu du coup tous les personnages qui étaient forcément présents. On a eu les Black Eyed Peas par exemple, donc il y avait quand même du people à cet événement-là. Et Imane, qui est aussi également l'actrice qui joue dans Captain Super Marvel. C'est ça ? La nouvelle série qui vient de sortir sur Disney+, tout simplement. Donc voilà, moi je n'y étais pas le 9, comme je vous le rappelle. J'étais là le 10. Et donc là on va revoir justement sur ces images-là la pré-ouverture. Et je vais un petit peu vous dire en quelques mots mon avis. Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des petites choses à dire. Miss Marvel, pardon. Parce que je n'ai pas encore regardé la série sur Disney+, mais si ça vous intéresse, elle est disponible depuis quelques jours. Mais moi je suis encore sur Obi-Wan. Donc je prends mon temps. Il y avait Mantis. On dit Mantis ou Mantis ? Moi je dis Mantis. Mantis qui est dans les gardiens de la galaxie également, qui était là. Elle était trop mignonne d'ailleurs. Elle avait une petite peluche et tout de Groot. C'était très 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 choupi. Donc ça c'est juste la petite cérémonie d'ouverture. Et il y a eu une cérémonie du coup avec des drones. Notamment là voilà, cette scène-là. On a pu voir, en fait il y avait un Doctor Strange qui était sur le toit vraiment des attractions de Spider-Man web. Et ce qui était assez ouf en fait, c'est qu'ils faisaient du coup le signe d'ouverture du portail. Et des drones sont apparus dans le ciel. Avec des différents jeux de lumière. Donc c'était quand même assez impressionnant. C'est vrai que pour le coup, l'année du 30ème anniversaire est quand même placée sous le signe des drones, de la technologie. C'est un peu dommage parce que là, du coup ils ne montrent pas vraiment toute la cérémonie. Donc je vais essayer de vous retrouver la rediffusion. Mais franchement non, il y a eu deux cérémonies. Donc il y en a eu une qui s'est déroulée du coup à 19h. Le groupe de Mariuma. Il y en a une qui s'est déroulée du coup à 19h. Qui était en live sur la chaîne de 10h de Paris sur Youtube. Et une deuxième du coup qui était à 23h. Où c'était plus la cérémonie de clôture avec le DJ set et tout le reste. Je vous admets que moi j'ai regardé du coup les deux. On peut regarder déjà celle qui a commencé à 19h. Comme ça vous avez un petit aperçu. Hop hop hop, c'est bon j'ai retrouvé l'extrait. Voilà. Donc, voici à quoi ressemblait la cérémonie d'ouverture d'Avengers Campus à 19h. Alors je vous admets que moi j'ai regardé ça en live. J'étais un peu en mode... C'est un peu étrange parce qu'il n'y avait pas trop d'ambiance. Je trouvais que c'était un peu dommage parce que ça a duré quand même pas très longtemps. En gros ça a commencé avec un petit discours sympathique avec Spider-Man qui était sur le toit de l'attraction web. Il y avait les ambassadeurs donc du coup Carmen et Quentin. Ils ont ouvert un petit peu... Ils ont fait une sorte de simulation où tu voyais Spider-Man en fait qui tirait sur la toile de la bâche sur l'entrée d'Avengers Campus. Et après voilà ils étaient dans leur petit SUV et les gens les suivaient derrière. Alors il faut admettre que moi à l'inauguration je n'ai pas été très honnêtement hyper convaincu. Je trouvais que c'était... Voilà. Je trouvais que comme disait Anna Ice Cream... Bah c'est un peu triste. Vous voyez là la partie avec le SUV. On voit Captain Marvin et Captain America. Ouais. Bon c'est mignon mais honnêtement je m'attendais quand même un peu à mieux pour une cérémonie d'ouverture. Vous allez voir là il y a des petits confettis et tout le reste. C'est mignon. Mais j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit quand même j'espère que c'est pas que ça la cérémonie d'ouverture pour un nouveau land quand même quoi. Donc là on avait justement la plupart des cast members qui étaient sur la toiture de web prêts à lancer des confettis. Donc en vrai c'était Mimi. Mais peut-être pas à la hauteur de ce que j'imagine d'une cérémonie d'ouverture entre guillemets. Donc voilà. Puis vient ensuite la partie un peu plus inaugurale avec Natacha Rafalski qui est arrivée sur le Queen Jet et qui a fait son petit discours. Donc ça c'était plutôt sympathique sans être encore une fois très impressionnant. On a quelques acteurs notamment avec Brie Larson qui ont fait un petit happening à la fin du discours. On a Bob Hager. Bob Chapek pardon. C'est vrai que les deux s'appellent Bob. Des fois je confonds. Bob Chapek du coup qui était là. Président de la Walt Disney Company. Qui tirait un petit peu encore une fois un petit peu la tronche. On avait pas l'impression qu'il était très 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 content. Je sais pas. J'ai l'impression que Bob Chapek c'est pas... Il inspire pas trop la joie. Je sais pas. Moi je... J'ai l'impression qu'il est un petit peu blasé tout le temps. De Bob mais pas les mêmes... Pas du tout les mêmes. Ouais exactement. Flora Torpiz. C'est exactement ça. C'est pas du tout les mêmes. Donc déjà c'est assez exclusif. Parce que c'est vrai que Bob Chapek à Descendre Paris. C'est pas tous les jours que vous allez les voir. Les deux ensemble avec Natacha Rafalski. Mais bon c'est vrai que là c'était un peu rigide la première partie. Parce que tu sentais qu'il lisait vraiment un texte. Donc moi j'étais pas trop convaincu par le truc. Ça c'est pas très naturel. Et au final la partie où ça a été le plus agréable. C'était quand Brie est arrivée. Elle arrivait déjà dans un costume magnifique. Regardez ça. What a dress. She's a queen. Non vraiment elle était magnifique. Regardez sa robe et tout. Et puis même sa façon de s'exprimer et tout le reste. Tu sentais qu'elle kiffait le truc. Elle kiffait le moment. Et on sentait que c'était... Bah voilà elle parlait vraiment en toute sincérité. Sans trop lire un écran. Bon je pense qu'il y avait quand même forcément un prompteur. On le voit juste en face d'elle. Mais c'était beaucoup plus naturel. Bah là on voit qu'elle est en train de lire d'ailleurs. Mais c'était beaucoup plus naturel que déjà que Natacha Rafalski. Et du coup Bob Chapek. Qui pour le coup était extrêmement rigide dans la façon de parler avec leur prompteur. Donc voilà. Donc c'était mignon. Vous voyez. Il y avait quelques petits Avengers après. Quelques super héros. Mais ça s'arrête un petit peu là. Salut Storm DLP. Ah oui bah effectivement il y a le blocage qui s'effectue au niveau des commentaires quand vous venez de follow la chaîne. Donc c'était mignon. Mais vraiment quand j'ai dit ça je me suis dit bah j'espère que c'est pas que ça la cérémonie. Parce que bon. Bah se cacher c'est pas... On n'est pas sur le même niveau que pour l'instant qu'en Californie quoi. Donc c'est mignon. Il y a des petits confettis. C'est rigolo. Bon. Je n'étais pas hyper convaincu. Après il y a eu une de coup comme je vous l'avais dit. Une seconde cérémonie qui avait lieu mais le soir. Et qui là pour le coup avait quand même sacrément plus de tronche. Alors il y a eu des petits retards. Puisque effectivement ils ont eu des petits problèmes techniques en réalité. C'était à cause du vent. Il y a eu pas mal de vent ce soir là. Moi d'ailleurs j'étais à l'extérieur dans mon jardin. Et effectivement ouais il y avait vraiment énormément de vent. Et donc du coup le live a déjà eu 20 minutes je crois de retard. Avant de lancer la cérémonie. Mais ce qui est cool c'est qu'ils ont quand même réussi après à tout de même faire la cérémonie. Donc ça c'est les images de la cérémonie qui était à 23h. Alors on avait notamment un petit groupe qui s'appelle French Fuse du coup. Qui faisait un petit gg set. Ils sont spécialisés un petit peu dans le remixage de certains sons populaires. Alors je vous admet que je suis pas hyper fan de la recomposition. Du remixage un petit peu. C'était des musiques d'Avengers qui étaient un peu remixées. Mais c'était pas hyper impressionnant. C'était bien mais sans plus. Et par contre ce qui était vraiment cool c'était vraiment la deuxième partie. Où on avait du coup Doctor Strange qui est passé sur le toit de Starfactory. Il y avait une petite nacelle regardez. Tac il était juste là. Ah non c'est Mission Equipment pardon. Et là en fait il va ouvrir le portail. Pour avoir les drones. Et là c'est assez impressionnant je dois admettre. Puisque les drones ont vraiment été exploités avec brio. Franchement c'est magnifique. L'idée de justement avec Doctor Strange d'ouvrir un portail avec les drones. Ça fonctionne vraiment du tonnerre. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais c'est le toit de web effectivement Zivko. Berry Wham aurait été plus qu'Annie maybe. Oui non mais c'est ça. Enfin je pense aussi ouais. Le lendemain j'ai vu Bob en claquer de chaussettes le lendemain à New York. Ah c'est marrant effectivement. Bob Chappek je n'aime pas trop en parler en public. Mais il est timide comme CEO. C'est quelque chose de vrai. C'est plus un Damaro qui parle et inaugure d'habitude. Ok. Bah c'est possible après que ce soit quelqu'un peut-être de plus réservé. Mais moi je trouvais ça un peu. Enfin je trouve qu'il est un peu coincé quand même. Quand il vient dans les parcs. Donc ça franchement le coup des drones c'était hyper cool. J'ai trouvé ça hyper bien pensé sur le moment. Et du coup on avait tous les héros. On avait un petit feu d'artifice. Enfin bref c'était génial. Ce moment là je me suis dit ok c'est stylé. On est vraiment sur une très belle inauguration. En plus on a tous les personnages de Marvel sur le toit de web. Non vraiment c'était le top du top. Donc pour le coup. Ça j'étais en mode ok c'est sympa. C'est très stylé. Donc il y avait le petit feu d'artifice aussi à la fin. Voilà. Et surtout ceux qui étaient à la press event ont eu l'opportunité également de voir le land de nuit. Puisque vous le savez même pour ces avant-premières on n'a pas eu l'occasion de visiter le land aussi tard. Puisque au final ça fermait à 20h30 à peu près. Le dimanche nous quand on a été. Donc c'était dimanche à 21h il fait encore extrêmement jour. Bonsoir Magoubdard. Non bref la cérémonie pour le coup c'était réussi. Ça pour le coup c'était génial. Donc si je devais mettre une note je dirais pas que c'est la meilleure des cérémonies que j'ai pu voir. Parce que je pense qu'une de mes préférées ever c'est clairement celle de la tour de la terreur. Je vous invite vraiment à aller voir sur Youtube. Mais c'était pendant le 15ème anniversaire. Et franchement c'était impressionnant celle de la tour de la terreur. Avec la projection et tout. Et ça durait très longtemps parce que ça durait à peu près 25-30 minutes. Et on a eu l'opportunité en plus de revoir cette cérémonie entre guillemets. Lors de la soirée passe annuelle Infinity de la tour de la terreur. Pour son 15ème anniversaire justement. Donc j'étais très content justement de la revoir. Alors sinon on va passer maintenant du coup à notre avant première d'Avengers Campus. Qui a eu lieu du coup le dimanche les amis. Donc comment ça s'est passé. On a commencé du coup notre journée. Par une petite conférence. Qui je pense vous l'avez vu d'ailleurs sur Youtube. Parce qu'elle était disponible vraiment en direct. Donc c'était une petite conférence assez sympa. Où il y avait la plupart des Imagineurs. Des concepteurs qui avaient travaillé justement sur l'attraction. Enfin sur les attractions. Sur la partie merch. Sur l'environnement de manière générale. Bref des Imagineurs quoi. Donc c'était très très cool. Parce que c'était une conférence. On a un petit peu abordé tous les points de processus de création du campus. Donc on a parlé vraiment du merch. Des attractions. De la musique. De quelles ont été justement les difficultés. Comment ils ont fait pour justement avoir l'idée de base. De créer tout simplement Avengers Campus. Pourquoi Mard la Valley etc. Enfin beaucoup de questions comme ça. Qui se sont posées. Et qu'on a eu un petit peu des réponses. Donc si vous voulez voir la rediffusion. Elle est disponible sur la chaîne de Disneyland Paris. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil. Moi j'ai adoré la conférence. Enfin moi en même temps j'aime beaucoup ce genre de concept là. Parce que c'est un peu comme celle qu'on avait faite lors du 12 avril. On a vraiment quand même des grosses têtes devant nous. Moi je suis très fasciné par justement la technique. Du côté de chez les imagers. Donc comment ils arrivent à créer le fictif jusqu'au réel. Et quand on voit tout le processus. C'est très émouvant de le voir en vrai. Et de voir bah tous ceux qui ont été vraiment. Qui ont mis du coeur à l'ouvrage pour créer ce campus quoi. Merci beaucoup à messieurs La Rose. La Rose. La Rose. De follow la chaîne. Bienvenue dans la Toon Family. C'est un peu comme la Star Wars Celebration. Celle de Space aussi. Ouais c'est ça. Celle de l'inauguration de Space. C'était vraiment génial aussi. Elle était vraiment vraiment géniale. Effectivement. Celle de la Terre à la Lune et Space Mountain Mission 2 étaient déjà incroyables. Donc non ça a duré. Je crois que ça a duré une bonne heure. Donc ça a quand même parlé de pas mal de points. D'ailleurs si je regarde la audition. Ouais c'est ça 1h10. Donc c'était quand même un peu long. Et comme je l'ai dit. Bah en fait on a appris vraiment plein d'anecdotes différentes. C'était hyper intéressant. On a vu pas mal de coeurs de métiers différents. Sur le chantier. Là notamment on peut voir des petites images des travaux. Enfin c'est hyper intéressant. Moi qui est fan vraiment de la partie technique des parcs à thème Disney. C'était vraiment quelque chose de hyper cool à voir. Merci beaucoup à Yochette de follow la chaîne. Bienvenue sur la Toon Family. Enfin chez la Toon Family. Et par exemple vous voyez sur l'attraction Spider-Man Web. Ce qui est cool c'est qu'on a vraiment vu qu'il y avait vraiment un véritable travail sur la partie justement de template sur des briques. Parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont volontairement faits pour que ça soit un peu plus travaillé au niveau de la pierre. Et en fait c'est un taf qui est très 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 compliqué. Et c'est vrai que Disney a cette tendance à aller vraiment à 100% dans l'immersion. Et c'est des petites choses comme ça vous voyez. Des petits éléments qu'on voit pas spécialement la première fois quand on vient sur le campus. Mais qui font que ça rajoute du détail. Ça rajoute du cachet au land. Et moi j'aime beaucoup tous ces petits éléments là. D'ailleurs je vous en parlerai tout à l'heure. Mais dans Campus j'ai déjà repéré pas mal d'Iden Mickey. Des petites références à Backlot. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo secret d'Avengers Campus. J'ai prévu de faire pas mal de modules vidéo, de formats vidéo différents. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà pour la cérémonie. Enfin pour la conférence pardon. Donc ensuite ce qui s'est passé c'est qu'on a eu accès directement en fait à Avengers Campus à partir de midi. Donc là j'étais vraiment comme un gosse. De pouvoir justement découvrir tout ça. Parce que voilà c'est comme je vous dis ça fait des mois et des mois qu'on en parlait. On se demandait vraiment à quoi ça allait ressembler. Parce que moi je me suis pas du tout spoilé en fait. C'est ça qui est cool c'est que j'ai même le jour de la press event. Pas forcément comme il y avait beaucoup 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 de choses qui avaient été spoilées un peu sur les réseaux. Moi j'ai été totalement déconnecté en fait des réseaux. Et pour éviter de me faire spoiler justement quoi. Donc j'ai été très content de découvrir un petit peu tout ça. On a commencé en fait pour rentrer dans le land en fait à visiter un petit peu les différentes zones. Donc on a pas fait d'attraction. Le land a ouvert à midi et on a commencé notre première attraction pour vous dire à 14h. Quand même. Parce que tellement on voulait tout visiter. Donc on avait fait notamment les boutiques avant. On avait regardé un petit peu les restos et tout. Donc ouais j'ai vu il y avait Locklear. Moi j'avais croisé Jiria. Quand j'étais sur le campus dimanche. Et Brie Larson c'est Momo et Laetitia du coup Silicate qui les ont croisés. Elles les ont croisés à Pim Kitchen. Mais ils ont pas demandé une photo parce que moi même ça me gêne un petit peu de demander des photos à des si grosses personnalités. Donc voici. Alors là ce que je vais vous montrer je vais essayer de vous préparer ça. J'ai des petites images qui nous ont été notamment fournises par Disneyland Paris. Et je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça en images. Donc notamment cette magnifique image du Queen Jett de nuit. Waouh. Jiria mieux que Brie Larson. Ah non je suis pas d'accord. Ah je suis pas d'accord ma belle. Ah non 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 non. Brie Larson c'est Brie Larson quand même. Faut pas déconner. Donald Raynall est plein de TikToker. Alors moi je connais pas TikTok j'avoue. Les TikToker faut pas me demander. Je connais pas. Mais oui il y avait pas mal de gens. Moi j'en ai croisé quelques-uns parce qu'ils étaient là du coup samedi et dimanche. Et le dimanche en fait c'était quand même la pré-ouverture. Mais ça faisait partie de la press event. Donc voilà une belle image du Queen Jett de nuit. J'ai vraiment 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 hâte de... Hello je fais juste un petit coucou car j'ai pas envie de me faire spoil. Et j'ai pas vu ta vidéo. Ouais non je comprends je comprends Arnaud. C'est totalement normal en même temps là on est en pleine phase de spoil. Donc voilà. Très belle image du Queen Jett. J'aimerais vraiment découvrir le lendemain de nuit. Parce que j'ai l'impression qu'il a été très 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 bien conçu pour la nuit. Avec ses effets d'éclairage dans tous les sens. Et surtout et bien tout simplement Friday. Que et bien on voit de jour je vous l'admets. Mais pas tant que ça. On voit un petit peu les effets de LED. Mais c'est vrai que l'effet fonctionne quand même beaucoup moins bien en journée que le soir. Ah on va pas se cacher. Pour les avant-premières passeport annuel ça ferme à 21h30. Oui c'est du coup. Moi j'y vais samedi pour les avant-premières du coup Infinity. Mais effectivement c'est... Moi je suis sur le créneau horaire du coup de 18h15. Et le lendemain ferme à 21h30 il me semble. Donc ça nous laissera un petit peu le temps de visiter la zone. Donc voilà pour les petites images. Alors je crois qu'ils m'avaient encore partagé quelques petits trucs sympas. Attendez. Notamment le logo Avengers. Hop hop hop. Ah mais attendez c'est dommage parce qu'en fait je suis en train de faire mon diaporama. Mais ah voilà. Voilà. Donc voilà le logo. Qui est très 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 joli. D'ailleurs c'est la première chose que vous allez voir quand vous allez entrer dans Avengers Campus. Donc finalement nous les deux premières heures c'était vraiment full balade. On a vraiment regardé un petit peu tous les détails. On est passé par du côté de Pim Kitchen. On a essayé de regarder un petit peu Stark Factory. C'est vrai qu'il y a aussi l'arrière en fait du lend. Parce que c'est un peu caché mais derrière l'attraction Web Spiderman. En fait vous avez la partie avec le Training Center. Donc la rencontre avec les personnages Marvel. Et un peu plus loin c'est un peu là où il y a toute la partie restauration avec les différents food trucks. Et le restaurant de Peggy Carter. Donc ça c'était plutôt cool. Mais c'est vrai que c'est un peu plus au fond parce que c'était une zone où il n'y avait pas grand chose. A l'époque. L'époque de Backlot. Et maintenant il y a pas mal de food trucks. C'est devenu un peu une zone de restauration en fait. Donald fait aussi Spidey dans les jeux PS4. Oui oui effectivement ouais. 17h dimanche perso. J'ai hâte de m'exploser le bide surtout parce que le food a l'air sympa. Entre guillemets. Je vous en parlais du food. Il y a des choses bien et des choses un petit peu moins bien que j'aimerais bien vous faire part en tout cas. Donc voilà un petit peu pour la visite. Donc le lend ce qui est vraiment cool à dire c'est que moi j'ai beaucoup aimé. Même si je trouve qu'il n'est pas parfait en tout point. Il n'est pas parfait en tout point parce que je trouve qu'il y a certaines zones un petit peu de vide. Notamment plus sur la partie de Spider-Man Web Adventure. En fait il y a des moments où on voit un peu que de la brique. Et peut-être pas assez d'éléments visuels vraiment très marquants. Donc sur ce point là je m'y attendais un petit peu parce que je pense que j'ai des visuels pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le lend. Parce que j'ai des visuels en 3D. Que je peux essayer de vous montrer. Voilà attendez. Hop vous êtes prêts ? Vous n'êtes pas prêts je pense. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous montrer. Les images que je vais vous montrer c'est Ali qui les a réalisées. Donc encore une fois bravo Ali qui fait des magnifiques visuels. Donc en fait quand vous rentrez dans la Avengers Campus. Voilà c'est vous avez ce petit truc là. Très sympa. Vous avez l'attraction web. Pin Kitchen non loin. Et ça c'est une photolocation avec le portail de Ant-Man. Salut Adix Life. Je ne sais jamais dire ton pseudo. C'est terrible. Et du coup qu'est-ce qu'on raconte ? Bah écoute on parle d'Avengers Campus. Donc de pas mal de petites choses. Écoute on est en train de faire un petit récap de comment se porte la zone. Donc ça c'est la devanture avec Fly Force. Donc ça c'est des concepts 3D. Ce que je vous montre. Mais c'est plus pour vous donner un petit peu une ordre d'idée de comment se situer un petit peu dans le Land. Donc à cet endroit là on est un petit peu au bout de l'allée. Donc ici on a l'attraction Spider-Man Web. Et voilà. Typiquement on le voit là. Ce qui m'a un tout petit peu dérangé en fait avec l'Athema. C'est cette zone de vide là. Vous voyez cette zone là ? Bah ça j'ai trouvé ça un petit peu triste. J'admets. Parce qu'il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas de petites affiches. Pas affiches mais des choses incrustées vraiment dans la brique. Comme on peut le voir avec cette magnifique image. Mais à cet endroit là en particulier vous voyez. Bah il y a vraiment une zone de vide et ça fait... Bah il n'y a pas grand chose dessus. Et ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Là on a le restaurant Pim Kitchen du coup. Stark Factory. Et du coup Avengers Assembler Flight Force. Et du coup dans cette allée là. Parce que je vous disais ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas spécialement avant. Parce que ça s'arrêtait plus de ce côté là avec Motor Action anciennement. Ici on a vraiment la partie contre personnage. Mission Equipment du coup qui est la boutique Souvenir. Et non loin du coup toute la partie food truck restauration. Donc le land est plutôt cool à faire. Et donc là notamment vous avez justement une petite image de devanture de l'attraction Avengers Assembler. Ce qui est assez marrant c'est que du coup vous avez la partie single rider, premier access et entrée classique. Donc ça c'est plutôt cool si vous venez seul ou avec des suppléments face-pass plus plus plus. Non mais plus une zone de happening. Oui c'est ça en fait la zone je trouve de comment dire de bah je crois qui s'appelle la Stark Plaza d'ailleurs. Ils habitent ça dans le communiqué de presse. Et bah c'est un peu la place où il se passe le plus de choses quoi. Ah voilà c'est parfait. On voit des petites images. Donc là on est côté droite de Flyforce. Et à cet endroit là du coup on a vraiment le training center et la partie food truck. Donc on a deux food trucks qui sont placés ici et ici du coup. Donc ça c'est le food truck fantastic je crois. C'est là où j'ai acheté un petit hot dog. Et le super diner du coup qui est un peu le resto diner de Peggy Carter. Donc là il manque un petit peu des éléments parce qu'il manque des tables et tout le reste. Mais oui c'est vraiment pour vous donner un petit aperçu. Hop. Vraiment bravo d'ailleurs à Allie. Je sais pas s'il est sur le live mais c'est assez impressionnant les concepts qu'il a fait. Donc ça c'est Flyforce après. Donc on en reviendra dessus juste après. Mais voilà pour vous faire un petit résumé de la zone. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. C'est que des fois ça manque peut-être un petit peu de détails. C'est un peu vide à certains endroits notamment là. Mais par contre j'aime beaucoup le land. Il est à la fois moderne et à la fois rétro. Je sais pas comment vous expliquer mais le bâtiment web ça fait très finalement entrepôt. Parce qu'en fait c'est une sorte de dans la storyline de garage que détient du coup le père de Tony Stark. Je pense que c'est pour ça qu'on peut voir Stark's Motors dans la file d'attente de Spider-Man Web. Et qui est devenu après du coup la World World Imaginary Brigade. Qui est un lieu, une sorte de... Comment on pourrait dire ça ? C'est une sorte de lieu de recrutement de... Pas d'Avengers mais de scientifiques entre guillemets. De tête de haute pointe. Pour rejoindre l'équipe de Tony Parker. Enfin de... De Parker quoi. De Spider-Man tout simplement. Le père d'Iron Man c'est... Hogwarts Starkevin. Oui oui bien sûr. Bah du coup c'est en gros on est un peu comme si c'était dans son entrepôt. Et il a transformé cet entrepôt entre guillemets. Oui j'allais dire Tony Parker tout à l'heure. Peter Parker. Ouais non je sais pas pourquoi. Parce que j'ai pensé à Tony Parker. Parce que justement il était là à l'avant-première aussi. C'est terrible. Mais j'ai trouvé vraiment la file d'attente sinon super cool de web. Mais juste que des fois je trouvais que l'extérieur n'était peut-être pas tant détaillé que ce que j'imaginais en fait. Mais attendez je crois que je pense que je dois avoir des images dans le dossier presse. Kevin est-ce que tu as vu la référence à Mission Breakout dans Fly Force ? Oui alors moi je crois ne pas être tombé dessus. Mais je crois savoir ce que c'est. Je crois que c'est par rapport à une scène où tu vois justement Raccoon. Qui est dans Mission Breakout il me semble. Qui a une sorte de... Qui a pas de réseau dans l'attraction et tout. Et qu'Iron Man essaye d'appeler justement certaines recrues des Avengers. Mais oui j'ai pas vu la scène. Parce que je suis pas resté non plus 10 minutes devant l'écran. Mais j'ai pu voir les extraits ouais. Ouais 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 c'est ça. Ils disent quoi exactement ouais. C'est la scène d'emprisonnement. Ah c'est à web. Ah non j'ai pas vu ça à web par contre. Moi j'ai vu qu'à Fly Force il y avait des éléments effectivement. On voyait Miss Marvel. Et on voyait Raccoon aussi. Enfin du coup Iron Man essaye d'appeler Raccoon dans la file d'attente. Mais ils sont occupés bien évidemment. Du coup pour les images. Revenons un petit peu à nos moutons les amis. Je vais essayer de vous préparer ça bien gentiment. Donc. Un instant. Hop. L'attraction Spider-Man. Donc c'est la première attraction qu'on a faite durant cette journée d'avant première. Je vous avoue que moi je ne m'étais absolument pas fait spoiler. Donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de retour d'expérience. Et je dois admettre que j'ai été agréablement surpris par cette attraction. Tant bien. Enfin quand bien même. Enfin tant bien même que. En fait il y avait beaucoup d'éléments décoratifs. C'était très 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 recherché en termes de théma. Il y avait pas mal d'éléments. Ouais bah excellent ça va grave perdre la famille. C'est ça. En fait je pense que c'est une attraction qui va vraiment extrêmement bien marcher auprès d'un public familial. Et je pense que c'est clairement le but. Et c'est aussi la simplicité même de l'attraction. C'est à dire que on a l'impression que c'est simple parce que bah voilà on a juste à utiliser nos mains et à tirer sur les cibles. Et en fait il y a vraiment une recherche technologique derrière ça qui fonctionne vraiment à merveille. Donc je pense que ça marche avec des systèmes infrarouges et des sortes de caméras qui doivent filmer dans le wagon. Et qui font un peu à la même manière qu'une Kinect. Qui arrive à détecter en fait les mouvements du corps. Mais moi je pensais pas que ça allait aussi bien marcher que ça. Vous voyez. Je pensais vraiment pas que les mouvements allaient être aussi bien pris en compte. Parce que vraiment je vous assure. Le principe c'est quand même qu'on doit juste faire ça. Et en fait vous avez des écrans 3D. Et le but c'est un petit peu comme à la Toy Story Mania ou Buzz l'éclair. C'est de marquer le plus de points et de tirer sur le plus de spiderbots. Mais c'est vrai que ça se rapproche beaucoup presque d'un jeu vidéo. Parce que vous avez des mini boss. C'est un jeu très coopératif finalement. Qui va beaucoup se porter sur le multijoueur. Donc par wagon on est ces 4 passagers. Et non j'ai trouvé que justement c'était super cool là dessus. Parce qu'on avait vraiment ce côté familial dans l'attraction en fait. C'est... Vous voyez. Donc en fait il y a vraiment juste à placer ses mains comme ça. Et la caméra arrive... Je pense que voilà ça doit être au dessus ici. Il doit y avoir des capteurs avec des caméras thermiques aussi en même temps. Qui doivent un peu à la même manière que la Kinect. Détecter les mouvements. Et vous avez juste à tirer sur les spiderbots. Avec cet écran. Donc c'est hyper interactif. C'est hyper fun à faire. Et non moi j'ai adoré. Et pourtant... Enfin pourtant moi j'étais quand même pas le mec le plus hypé. Par cette attraction là. Parce que je me suis dit ouais mais ça va ressembler à un truc... Un peu à la Spider-Man ou Toy Story Mania. Donc c'est pas hyper intéressant. Mais rien que sur le côté... Justement on a juste à faire ça en fait. Pour que ça fonctionne. Et que le jeu soit compatible. Bah moi j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré. J'ai trouvé ça super fun. Parce que c'est intuitif. Voilà on te dit tu tires avec tes mains. Comme Spider-Man. Et je trouve que pour les gosses c'est une expérience incroyable à faire. C'est ça que je suis en train de me dire. C'est que... C'est que vraiment pour les enfants ça va être une attraction de folie quoi. Ça va vraiment très très bien marcher quoi. Alors les capteurs IR et ultra sont même pas chers. C'est archi précis. Pour en avoir à utiliser en cours. Bah écoutez non peut-être que la technologie est pas si compliquée que ça. Mais en tout cas moi j'avais jamais eu l'occasion d'en faire l'expérience. Et j'ai beaucoup 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 aimé. Parce que c'était très précis. Et d'ailleurs vous pouvez voir un petit peu mes réactions justement durant le vlog. Je suis étonnamment surpris. Et je réagis vraiment de manière un peu éphorique. Parce que justement je vois que ça marche super bien quoi. Et je suis assez impressionné sur le moment par la réactivité du truc quoi. J'essaye de vous retrouver justement le on-ride que j'ai fait. Tac tac tac. Ah oui bah aussi il y a le pré-show les amis bien évidemment. Alors le pré-show. Le pré-show est très 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 cool. Pareil je m'étais pas du tout fait spoiler. Donc c'était vraiment la toute première fois que je le découvrais en vrai du coup. J'aime bien aussi la petite salle d'attente là qu'on peut voir. Il y a pas mal de petits éléments. C'est à la fois sobre et avec pas mal d'éléments aussi en même temps. Ouais la Momo était déchaînée. Vraiment la Momo était très déchaînée pendant le vlog. C'était n'importe quoi. Mais elle était super contente d'être là. Avengers Campus ça faisait si longtemps qu'elle voulait le faire. Et là bah ça faisait plusieurs mois déjà qu'elle était pas venue à Disneyland Paris. Et le fait qu'elle découvre direct Avengers Campus bah ça a fait qu'elle était très contente quoi. Alors voici un petit peu du coup la salle du pré-show. Parce que hop j'avais malheureusement pas mis les images au bon endroit. Donc là vous avez la petite salle justement d'attente. Et après bah justement il y a deux salles de pré-show. Une à droite et une à gauche. Alors moi j'avais l'impression que c'était surtout celle de droite qui fonctionnait. En milieu de journée mais voilà. Faut savoir que c'est pareil pour... J'allais dire non pour Flyforce c'est qu'une salle par contre ouais. C'est uniquement pour Spider-Man vous avez deux salles comme ça ouais. Ça a l'air très sombre à l'intérieur du bâtiment. Ça fait un peu lugubre dans le couloir. Non 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 pas tant que ça Tic-Toc-Toc. En vrai non non on voit bien c'est pas sombre. Enfin je dirais même que l'attraction Ratatouille est beaucoup plus sombre. Beaucoup beaucoup plus sombre. Et alors on pourrait se dire pareil que c'est pas hyper agréable d'avoir des écrans dans tous les sens. Mais là en fait c'est des écrans qui se rapprochent beaucoup de ce qu'on peut voir notamment avec du coup Pandora. Ça m'a fait penser beaucoup en fait à Pandora au niveau de la technologie. Donc en fait c'est pas vraiment des vrais écrans. C'est des sortes de bâches transparentes où il y a de la projection par dessus. Ce qui fait qu'on a vraiment plus cette impression que c'est vrai. Puisque en réalité vous voyez quand même le décor en arrière plan aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un mix décor-écran qui est extrêmement bien mélangé et ça fonctionne vraiment bien. Il y a deux salles en une FR et une anglaise. Alors je t'avoue que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Mais moi enfin si je crois que j'ai justement testé les deux salles. Et les deux salles étaient en français. Ce qui est extrêmement rare d'ailleurs. Parce qu'à Descent de Paris normalement on a plus tendance quand même à avoir de l'anglais que du français. Mais dans les deux salles que j'avais faites moi c'était full en français. Bonne nuit Alexia. Bonne chance si tu travailles pour demain. Ou bonnes vacances. Ce n'est pas hyperspace. Non mais je crois que justement tout était en français. Et oui vous avez vu la petite référence à Pixar ? Ah oui et ça c'était génial. Du coup il y avait des petits conduits en fait sur le haut avec les tuyaux. Et il y avait les spider-bots qui passaient à travers. Et les faits étaient hyper bien faits regardez. Alors on ne voit pas beaucoup en vidéo mais c'était super bien fait. Et on voit justement les spider-bots comme ça dans la file d'attente également. Avant que vous embarquez dans le quai d'embarquement. On les voit passer comme ça dans les conduits. Donc c'est hyper cool. Il y a plein de petits éléments dans tous les sens. Vous allez voir aussi vous allez passer devant le casier de certains Avengers. Et il y a des petits caméos très sympathiques. Donc là on voit les spider-bots qui saccagent justement toute la zone d'Avengers Campus. Parce que c'est ça qui est cool aussi dans l'attraction. C'est qu'on a ce côté vraiment très immersif. Parce que ça se passe dans le campus en fait. Les spider-bots en fait envahissent le campus littéralement. Donc voilà. Et du coup la technologie a un petit peu commencé à utiliser. Donc c'est vraiment avec vos mains quoi. Après c'est très fatigant. C'est un peu comme Toy Story Mania moi à l'époque. Bonne nuit Magoudar. C'est comme justement Toy Story Mania quand je l'avais fait. Moi ça m'avait épuisé les bras. Bah là il faut se dire que c'est encore pire pour Spider-Man. Spider-Man c'est vraiment... C'est hardcore. C'est vraiment hardcore au niveau des bras. Moi j'en pouvais plus. J'ai eu des courbatures littéralement le lendemain. Parce que c'est hyper sportif. En fait il faut regarder juste la réactivité. Mais il faut être hyper pressé dans ses mouvements en fait. Ça demande beaucoup de rigueur. D'ailleurs il y a des spider-bots à Pim. À Pim. Enfin Pim. Bah oui mais après moi j'ai pas fait Pim encore. Donc je vais le découvrir du coup samedi. Non bah non même samedi je pourrais pas. Je sais pas si Pim sera juste ouvert en visite. Je sais pas sûr. Faudra qu'on voit ouais. Il y a des différences comparées à la Californie. Je ne crois pas de ce que m'ont l'air de dire les gens qui ont déjà fait l'attraction en Californie. C'est que c'est vraiment la même version. Ouais. Ça a l'air d'être vraiment la même version. Donc bon moi j'ai pas fait des scores incroyables. Pour le coup je crois que la deuxième. Bon sur la première session c'est normal que j'ai pas fait un score de fou. J'étais à 80 000 mais c'est parce que aussi. Bah du coup j'étais en train de filmer en même temps. Là ce qui est marrant c'est qu'en fait c'est le restaurant Pim Kitchen. Alors un petit peu pas fait de la même manière. Mais là la scène que vous voyez c'est en fait c'est vraiment des éléments du campus en fait. Donc là on voit justement Pim Kitchen avec les énormes réacteurs et tout. Donc c'est marrant parce qu'en fait on retrouve vraiment des choses qui sont dans le campus. Donc c'est une attraction qui est très 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 bien pensée. Et qui est surtout extrêmement fun à faire entre potes et en famille. Moi j'ai adoré et ça comme je l'ai dit ça fonctionne bien. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de panne. Que ça restera toujours un petit peu comme ça. Parce que l'expérience est vraiment au top. Et surtout les décors physiques aussi sont très jolis. Bon vraiment j'ai adoré. Merci Bojugu pour le follow. Merci merci bienvenue bienvenue. Oui elle n'a pas la tote gardien. Ouais ça c'est vrai. Il y en a beaucoup qui me disaient est-ce qu'on voit la tote avec les gardiens de la galaxie. Moi personnellement je ne l'ai pas aperçu. Alors est-ce qu'ils l'ont supprimé dans les extraits potentiellement. Mais en gros dans la version en Californie c'est ça qui change un petit peu. C'est que eux on voit la tour de la terreur en mission breakout en fond. Chose qu'on n'a pas du tout chez nous. C'est plutôt bon signe j'ai envie de vous dire. C'est que logiquement ils ont quand même pensé à ça. Ils n'ont pas juste fait un copier-coller quoi. Donc non vraiment la traction en elle-même elle est vraiment cool. Bon je ne vous montre pas tous les extraits parce que le but c'est que si pour certains vous n'avez pas vu le vlog. Vraiment foncez-y. C'est quand même 49 minutes de vlog donc profitez-en. Merci beaucoup Freezy. Merci beaucoup pour le follow et bienvenue sur la chaîne. Non non franchement honnêtement Spider-Man Web Adventure moi ça a été mon attraction préférée sur le campus. J'ai trouvé ça trop bien. Le système j'ai trouvé ça trop cool. Les décors c'était génial. Je ne sais pas vraiment j'avais trop envie de refaire plusieurs fois l'attraction. Et là j'ai trop trop hâte de retourner du coup aux avant-premières Pass Infinity ce samedi pour pouvoir la refaire parce que j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré et je ne surtout que j'ai été agréablement surpris parce que comme je vous disais je ne pensais pas que j'allais autant kiffer l'attraction. Parce que pour moi c'était vraiment une attraction un peu en mode bon voilà c'est sympa mais c'est déjà une technologie qui se retrouve dans beaucoup de parcs à thèmes. Ce genre de système un peu où tu as des points, tu vas tirer sur des cibles et tout. C'est pas nouveau dans les parcs à thèmes maintenant. Mais pour autant je me suis quand même éclaté et je trouve ça génial. Donc voilà. Si je devais mettre une note sur 10 je vais mettre un bon 8. Bon 8 sur 10. C'est pas la meilleure attraction que j'ai fait de ma vie mais elle a le mérite d'être extrêmement fun, bien réussi. C'est parfait. Alors moi personnellement je n'y crois pas à la TOT, enfin la Tour de la Terreur du coup en gardien de la galaxie. D'une part parce qu'elle est trop, elle est top avant l'entrée du Land Avengers. Donc ça ferait bizarre si une attraction avant même l'entrée du Land et surtout l'arrière de la TOT actuelle se marie bien avec Mission Breakout et Webb. Oui alors ça je suis d'accord en fait parce que autant j'ai été très sceptique par rapport à la transition de la Tour de la Terreur avec Avengers en plus. Mais au final ça va. Au final ça va parce que l'attraction Spider-Man Web est pas rétro mais voilà c'est un hangar. Donc c'est pas trop choquant on va dire. Mais après je dirais pas non plus que c'est pas bizarre. Vous voyez ? Parce qu'il y a quand même une petite démarcation entre les deux quoi. Donc pour moi c'est pas impossible non plus que ça puisse dégager plus tard. Dans une deuxième phase d'extension moi je conserve toujours mon idée de moi je pense que c'est pas impossible si DCA en Paris annonce que plus tard ils ont envie de dégager la Tour de la Terreur et qu'en fait ils ont envie de faire les guerres d'un acte de la galaxie parce qu'ils peuvent très bien modifier un peu le Land histoire que ça se coordonne un petit peu quoi. Breakout ferait trop violent le changement. Pas si sûr que ça. Parce qu'en fait si vous voyez vraiment si on passe par le côté vraiment Training Center si ils essayent de faire une petite zone à ce niveau là bah c'est pas si choquant que ça en fait. Je pense que non non c'est pas si choquant que ça. Faut se dire aussi que pareil du côté de la Californie la tot n'est pas vraiment au même endroit que l'entrée d'Avengers Campus aussi. Tiens c'est pas tout à fait au même endroit donc c'est pour ça que moi je pense que rien n'est impossible voilà. Donc non voilà mon petit retour d'expérience par rapport à web génial j'ai adoré franchement c'est trop trop cool donc sur ce point là j'ai pas du tout été déçu. Maintenant les amis on va passer à quelque chose de moins rigolo. On va passer à quelque chose de moins rigolo à savoir Fly Force parce que là je passe directement aux attractions après on passera vraiment à tout ce qui est partie merch justement. Avengers Assembler Fly Force Bon Il faut qu'on en parle les amis. Il faut qu'on en parle parce qu'il y en a beaucoup 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 qui m'ont demandé un petit peu mon avis par rapport à cette attraction. Donc Attendez je vous prépare un petit peu là Hop 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 Je vous prépare l'image bien évidemment Hop Pourquoi mon image ne fonctionne pas ? Ah oui en même temps c'est parce que j'ai pas sélectionné la bonne image. Fly Force du coup qui a remplacé Bah anciennement Rock'n'Roller Coaster Qui est là du coup Le plus important a été loupé je trouve Darkseid Donc Fly Force qui est quand même une attraction assez emblématique C'est un petit peu le truc emblématique du Land Puisque bah on voit l'énorme façade avec Friday Qui est clairement un personnage à part entière dans le campus Qui vous aide justement à aller d'un point A à un point B La façade est magnifique Franchement la façade au niveau de Fly Force Est vraiment belle Et ça j'admets que je ne le pensais pas Enfin je pensais pas vraiment que ça allait aussi bien rendre Et Non vraiment le côté avec les éclairages LED et tout Bon même si ça se voit pas trop de jour Ça reste quand même sympathique à regarder Maintenant le La file d'attente La file d'attente c'est pareil Je dois admettre qu'elle est quand même hyper sympa Et elle m'a fait beaucoup 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 penser à celle Qu'on peut retrouver notamment dans Bah du coup Tron ou Star Tour En fait Voilà c'est ce que je disais justement dans le vlog Je pense que les deux attractions qui s'en rapprochent le plus C'est vraiment Star Tour et Et Tron à Shanghai Disneyland Au moins pour attendre tu sais quoi faire A croire que tout le budget est parti dans la file d'attente Attendez 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 Je vous vois venir là dans les commentaires Ça fuse ça fuse Donc la file d'attente elle est superbe Il y a vraiment Bah c'est assez moderne pour le coup Donc ça rentre un petit peu dans la case de ce qu'on peut voir dans les autres parcs à thème Dans les attractions un petit peu Thématisé très futuriste dans ce genre là Le pré-show incroyable Vraiment Avec l'animatronix J'essaye de vous retrouver du coup la partie que je filmais dans mon vlog Mais non non très très cool Il y a des superbes beaux écrans et tout Vraiment moi j'ai beaucoup apprécié ce moment avec la file d'attente Donc là vous pouvez voir notamment Ça c'est le premier couloir Que vous pouvez apercevoir dès que vous rentrez dans l'attraction Et puis après on tombe sur le logo Avengers Assembler Qui est très joli J'adore cette pièce là Je trouve ça très 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 joli Très esthétique visuellement Avec le magnifique logo là Donc la file d'attente Il n'y a pas trop de choses à redire Je trouve que c'est cool Ça rentre bien dans le thème C'est ce qu'on attend d'une attraction de ce genre là Maintenant On va rentrer dans les Alors oui attendez Il y a ça aussi que j'ai trouvé plutôt sympa Et qui m'a fait un petit peu penser à Space Mountain Et c'est là où ça m'a un petit peu même perturbé au niveau de la file C'est que par rapport à Rock'n Roller Coaster C'était pas du tout fait de la même manière Rock'n Roller Coaster Il faut savoir que Bah en fait là on est au début de la file d'attente Et on a déjà accès au quai d'embarquement Où on voit le train Justement avec le launch C'est assez perturbant Parce que je vous assure que quand vous connaissez Rock'n Roller Coaster C'est quasiment en début de file Et vous vous dites Attends on est déjà là Et moi vraiment ça m'a perturbé Parce que j'étais en mode Attends mais on est déjà à cet endroit là Et c'est vrai que la file d'attente Elle a totalement été refaite à de A à Z On ne reconnait plus du tout le parcours Même la partie préchaud C'est vraiment déroutant Et quand on rentre dans cette salle C'est impressionnant Là il n'y a pas à dire l'animatronix avec Iron Man Avec Tony Stark Moi j'ai adoré Je trouvais ça vraiment vraiment génial Alors peut-être un petit peu déçu Des mouvements Parce que ça reste fluide Les mouvements sont super fluides Mais peut-être un peu lent Vous voyez un petit peu les mouvements C'est pas Ça reste encore un petit peu mou Vous voyez c'est très Alors que moi je pensais que ça allait être un petit peu comme Pandora Parce que Pandora vraiment Si vous voyez l'animatronix de Pandora C'est insane Le truc ça bouge comme ça C'est incroyable Et non là je trouve que c'est vrai que ça bouge un petit peu Mais c'est pas encore très très speed Mais honnêtement Visuellement ça a de la gueule de fou quoi Genre c'est trop beau Et j'ai adoré la salle du préchaud Je trouvais qu'il y avait vraiment une atmosphère Avec les câbles et tout Friday qui parle On a l'intervention de Captain Marvel et tout Vraiment trop trop cool L'éclairage et tout Vraiment c'était top au top Vient ensuite Clairement quelque chose qui m'a Qui là a commencé un petit peu à me déranger Là c'est un petit peu la salle des consignes de sécurité Donc là pas trop de soucis On va entrer dans quelque chose Et moi qui honnêtement m'a dérangé La gare La gare La gare m'a J'admets que Pour ma part j'ai été un petit peu déçu Parce que c'est extrêmement Alors quand je vous dis extrêmement C'est extrêmement sobre Là j'admets que j'étais J'étais un peu en mode Ah C'est que ça Je dis pas C'est 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 pas C'est loin d'être La catastrophe Mais attendez Je vais essayer de vous prendre les concepts 3D Qu'avait fait Ali Pour vraiment vous vous rendiez compte Visuellement A quoi ça ressemble Donc voilà Hop 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 Donc là on est dans La salle d'embarquement Alors Je dis pas C'est C'est sympa Mais C'est quand même Extrêmement sobre Là je trouve ça vraiment Trop sobre en fait Y'a pas beaucoup d'éléments Y'a beaucoup de LED Un peu dans tous les sens Mais Mais très honnêtement Bah moi Je trouve ça vraiment dommage quoi Je trouve que ça fait le taf Oui non Après ça m'a pas choqué Je suis pas rentré dans la station Et je me suis dit Ah c'est dégueulasse Non non Parce que Je trouve qu'il y en a quand même Qui ont été un peu durs On est quand même dans un truc futuriste C'est un peu normal Que ça soit quand même sobre C'est dans l'aspect esthétique Un petit peu du Du côté futuriste Il faut pas non plus Que vous surchargez trop Les éléments Mais En fait moi Ce qui me dérange un peu C'est que Ouais Voilà Comme le dit un petit peu Un ice cream Ça manque un peu des éléments Par rapport à A Captain Marvel En fait Et tout simplement Le laboratoire de Tony Stark Ce qui est quand même Bourré de détails Quand tu es dans son laboratoire Tu vois plein de trucs Plein d'éléments Là Là on voit même pas Friday Quelque part Ou une sorte d'intelligence artificielle Qui fait écho un peu à Friday Je trouve que vraiment Ça fait très sobre en fait quoi Et même le cas d'embarquement de Tron Bah à côté Moi je le trouve quand même Plus sympa quoi Beaucoup beaucoup plus sympa Donc C'est pas incroyable Mais Pourquoi pas Là je me suis dit Encore Pourquoi pas Là où Là où Là où Par contre J'étais vraiment un peu déçu Bah c'est ça C'est littéralement Le quai De catapultage Parce que là Pour le coup On va pas se cacher Foutre deux télés Samsung et Oculed Là c'est un peu chiant quand même Là c'est un peu chiant Parce que je comprends pas Qu'est-ce qu'ils les retiennent En fait de faire des vrais Parce que là Là on voit On dirait un peu des luminaires quoi Je suis désolé Mais c'est un peu dommage Parce que Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui leur permettait Pas De faire un petit peu À la trône Avec des séances D'énormes portails Un peu Supersoniques Comme si on rentrait Dans une sorte de propulsion Vraiment supersonique Portail supersonique Vous voyez Là Je sais pas C'est C'est quand même Méga sobre quoi Les murs en béton Comme ça Avec juste deux téléviseurs Qui diffusent la même chose Et tout Bah Ouais J'ai été un peu déçu là Là franchement J'ai été un peu déçu Alors je vais vous montrer Un petit peu Ce que ça rendait À travers mon Mon on raid Mais Non on va pas se cacher C'est un Là Cette partie là C'était quand même Un peu décevant quoi Là Je m'attendais vraiment pas À ce que le rendu Soit comme ça quoi C'est des lumières de rock Après là Vous le voyez Justement ce que je suis en train d'illustrer Bravo franchement Encore félicitations à Alix Si tu regardes la rediffusion Parce que les visuels sont quand même Insane Parce que là Là c'était des concepts 3D Ce que vous avez vu Et Et vous voyez Le côté un peu écran Comme ça là Et puis Y'a rien Y'a pas d'éléments C'est hyper C'est un peu triste Au niveau de la station quoi Mais je trouve que là Cette partie là Vous voyez Avec l'embarquement Ça va encore C'est pas le pire Mais C'est plus au niveau Voilà L'effet visuel même Je trouve De la gare Enfin du quai De catapultage Bah Deux écrans seulement De téléviseur Comme ça là Ça fait Je sais pas Je trouve que ça fait pas beaucoup Quand même quoi Et voilà C'est pareil pour Eyoz Bah je trouve que c'est Ouais T'as totalement raison Les trains quoi Les trains On va pas se cacher C'est exactement Les mêmes que Rock En rouge quoi Là les trains Pour le coup J'ai été un peu déçu Parce que Je m'imaginais vraiment Qu'il allait avoir Des effets visuels De ouf et tout Finalement C'était très sobre Et en fait C'est vraiment Les trains de Rock Et dans leur coaster En rouge quoi Avec quelques petites modifications Certes Mais rien de De folichon quoi Et là Vient ensuite La partie Très décevante A savoir Le onride Et le onride Alors J'admets Très honnêtement Que dans le vlog J'ai été Plutôt Sympathique Puisque Voilà J'étais dans l'euphorie J'étais quand même Très content De ce que je voyais Parce que C'était une nouveauté Donc J'étais quand même Très content De découvrir tout ça Le jour même Vous voyez Mais Mais on va pas se cacher Il est vrai Que ça manque Quand même Cruellement De décors A l'intérieur C'est un peu La cata quoi Enfin On voit pas grand chose Les images Que je suis en train De vous montrer Ça vient de Del P Welcome du coup Alex Topia Et Wonder Qui l'ont détruit Sur le vlog Alors C'est là où par contre Je suis pas d'accord Avec certaines personnes Parce que Autant C'est vrai Que l'intérieur Est vraiment pas folichon Ça je suis totalement D'accord Avec On était totalement Unanime Tous unanimes J'en ai parlé Avec plein de gens Et de cast members Du coup Pendant la Pendant justement Cette journée De préouverture Et on était Tous d'accord Pour dire que Flyforce C'était vraiment Hyper décevant Parce que Il n'y a rien À l'intérieur C'est totalement Vide Il fait totalement Sombre à l'intérieur Il y a trois Pauvres écrans Il n'y a quasiment Pas d'effet visuel Enfin C'est hyper dommage Et regardez Juste le train Regardez Il n'y a pas D'éléments Même sur le côté Ils auraient pu mettre Des leds Là il y a juste Le réacteur Arc Un peu Sur la devanture Et puis basta Et Ça manque trop De choses Et oui Effectivement Comme tu dis Ça manque aussi Pareil D'étoiles Ça manque vraiment D'éléments D'étoiles Ils n'ont même pas mis Une sorte de boule à facettes Histoire de dire On fout des étoiles Pour faire comme si On était dans l'espace Ça je suis désolé C'est quelque chose De tellement simple A intégrer Et ils n'ont pas réussi De le faire Donc j'aimerais Que je suis un peu surpris Donc là J'ai pris celui D'LP welcome Parce qu'on voit Un peu plus Et je dis bien Un peu plus Que mon on ride Mais pas plus que ça Voilà Donc vous voyez Les petits écrans Et tout C'est sympathique Mais on voit rien Là on voit rien On ne voit quasiment rien Dans l'attraction Donc c'est C'est hyper dommage Parce que là Tu te dis Mais ils auraient pu faire Tellement de visuels Enfin d'effets visuels Un peu comme dans Tron Ou même vraiment Mettre des éléments Décoratifs de fou Et ils ont rien fait Là vraiment Ils ont rien fait C'est hyper dommage Et C'est là où Par contre Je suis un peu moins d'accord Avec certains Qui ont été quand même Un peu rudes Et qui ont presque Un peu détruit l'attraction C'est que je trouve Que oui C'est pas incroyable Dans l'effet Mais qui nous dit Enfin qui nous dit pas Justement Que c'est pas améliorable Parce que moi J'ai eu quand même Pas mal d'écho Concernant le fait Que Disney Prenait beaucoup en compte Justement Les avis Par rapport A Flyforce Et potentiellement Rajouterait des effets Plus tard C'est exactement C'est la même chose Qui s'était passé Notamment à Europa Park Lors de l'ouverture De Cancan Coaster Qui avait remplacé Une attraction un petit peu Iconique Qui s'appelait Eurosat Qui était surtout Sur le thème de l'espace Il y en avait beaucoup Qui s'était plein A l'ouverture En fait Qu'il y avait Il y avait zéro effet visuel Tout était plongé dans le noir Et que c'était vraiment Une catastrophe Et ce qu'a fait Europa Park C'est qu'en fait Ils ont déjà fermé Pendant quelques jours L'attraction Un peu après L'ouverture Et ils ont carrément Rajouté des nouveaux effets visuels Et au bout de Peut-être 6 mois Après l'ouverture Ils ont carrément Changé Pratiquement l'intégralité Des décors Et Et en fait Ajouté des nouveaux effets Qui fonctionnent maintenant Très très bien Donc Maintenant J'espère Fortement Que Disney Va vraiment prendre en compte Nos feedbacks Il ne va pas le voir Vraiment comme une objection En mode On dit c'est de la merde Non C'est pas ce qu'on est en train de dire Moi Tout ce que j'espère C'est que vraiment Disney Se bouge un peu A ce niveau là Quand même Et Et nous propose quelque chose Qui Qui vaut plus le coup Parce qu'on parle quand même D'Avengers Campus De quelque chose de technologique Là On ne peut pas se permettre De 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 sortir une attraction comme ça Qui est plongée à 80% Dans le noir en fait Et qui a encore moins d'effet Qu'un Space Mountain Qui est sorti 20 ans avant C'est pas possible Franchement c'est pas possible Donc C'est pour ça que j'ai été Très neutre Durant le vlog Mais Je vous rejoins Sur beaucoup d'avis Effectivement Je vous rejoins Sur beaucoup de points Par rapport à Flyforce Que c'est C'est complètement Un cran en dessous De ce qu'on attendait Mais est-ce que En même temps C'est parce que je vous disais Depuis des mois Et des mois Que oui Flyforce C'était sûr Que ça l'est décevant Parce que moi Ça faisait des mois Que j'avais des retours Un peu inquiétants Par rapport à l'attraction Où il y avait Plein d'Imagineurs Qui me disaient justement Bah attends toi Des écrans Ça n'a pas manqué Puisqu'il y a 4 écrans Et on ne voit Absolument plus rien Et ouais Non effectivement Bah moi Ce qui quand même Me désole un peu C'est de me dire Quand même que Hyperspace Mountain A à l'heure actuelle Plus d'effet Que Flyforce Ça c'est pas normal Et les gens Vont être déçus Ça c'est C'est clair et net Les gens vont être déçus Et je l'ai même vu Dans mon vlog Les retours Des viewers Tout le monde disait Non mais attends On voit rien dans l'attraction C'est abusé Enfin c'est Voilà quoi Donc J'ai bon espoir C'est pour ça que je ne Je ne déglingue pas l'attraction Parce que Je trouve que vraiment Déglinguer l'attraction Bah non Parce qu'il y a des choses Qui sont vraiment Très 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 bien Apprendre La file d'attente Est vraiment top Moi j'ai adoré La file d'attente Même si oui Elle est pas parfaite En tout point Encore une fois Mais Mais on peut pas dire Que la file d'attente Est moche Ça c'est pas vrai Et La partie préchaud Est vraiment très impressionnante Avec l'animatronics Mais Je vous rejoins aussi Encore une fois Sur le fait que T'as l'impression Un petit peu Que le budget Est passé un peu Dans le préchaud Plus que dans la partie Show building Donc l'intérieur De l'attraction Où là Bon bah La partie Est vraiment De catapultage Y'a quasiment rien A part des écrans Et à l'intérieur Y'a trois écrans Qui se battent en duel Et on voit absolument rien C'est dommage Je lui ferai Un retour Je bosse avec lui Plus d'effets Et de meilleurs trains Non mais C'est pour ça Je suis pas du tout Dans un avis Négatif Je suis plus dans un avis Constructif Je dirais De me dire que Tout n'est pas à jeter Je pense que C'est pas C'est pas la bonne solution De dire Oui c'est de la merde Parce qu'il y a Que des écrans Non C'est pas ça Que je suis en train de dire Les écrans C'est pas tout le temps Une mauvaise chose Juste que là Ils ont un peu abusé Parce que En deux ans N'allait pas me dire Qu'ils avaient pas le temps De rajouter quand même Deux trois effets en plus Là Non C'est pas possible Genre juste Une boule à facettes Avec des étoiles Chez Aliexpress C'est bon Vous voyez ce que je veux dire C'est pas possible Tu peux pas sortir Un truc comme ça Avec autant peu d'effet C'est trop dommage Backlot C'était Dieu C'était I2 Oui c'est ça Et je trouve que les gens Malgré le fait que Oui on a la Moi j'ai vraiment Le côté hyper nostalgique De reconnaître l'orcoaster Et j'ai adoré Cette attraction là C'était mon attraction D'amour et tout le reste Soyons objectifs À un moment donné Ne disons pas Que Backlot Était mieux Que Avengers Campus Non Ce n'est pas vrai Ça je ne suis absolument Pas d'accord Avec les gens Ces personnes qui disent ça Je suis désolé Je ne peux pas Valider ce propos là Pour moi C'est totalement une insulte Au niveau des Imagineurs De dire un tel truc Comme ça Alors que justement Backlot A été fait en 2-2 Et qu'il n'y avait Aucun élément C'était littéralement Un parking le bordel quoi Je suis désolé De le dire comme ça Mais objectivement C'est le côté nostalgie Qui fausse notre avis Parce qu'on ne peut pas dire Que Rock'n'orcoaster Était une attraction Disney bien Je suis désolé Mais moi j'ai fait la version En Floride Déjà ça n'avait rien à voir C'était beaucoup plus détaillé Ça avait du sens Parce que là Il y avait des décors Vraiment incroyables On traversait vraiment Hollywood On avait les palmiers Enfin voilà Ça n'avait rien à voir Par rapport à l'histoire de Paris Et là tu sentais Que ok Nous on a vraiment Eu la version A rabais De Rock'n'orcoaster C'est pour ça que Voilà Il faut laisser un petit peu Côté Ce côté nostalgique Pour vraiment Les gros fans Et être un tout petit peu Objectif Parce que je trouvais Qu'il y en a beaucoup Qui ont trop clashé Flyforce Et oui d'accord Je suis d'accord Avec la plupart Que c'est décevant Moi la première chose Qu'on a dit avec Laetitia Et je vous ai même Quand même cuté Certains extraits Parce que je voulais pas Que ça paraisse trop dur Non plus Parce que c'est pas ce que Je voulais justement Que vous ressentiez en vidéo Parce que Pour le coup La première chose Que la plupart ont dit En sortant du wagon Après notre premier ride C'était C'était claquer au sol Voilà C'est des choses Que j'ai coupé quand même Au montage Parce que Moi j'étais Pas spécialement d'accord Et que je m'étais dit Bah non Je peux pas laisser Une séquence comme ça Parce que moi Je le pense pas Vraiment Et que Je sais qu'il y a De quoi faire On peut améliorer la chose Tu vois C'est pas C'est pas perdu Mais il faut vraiment Que Disney Prenne en compte Nos feedbacks Et ne se dise pas Juste On laisse l'attraction Comme ça Parce que là Par contre oui Dans ces cas là Ouais je pense Que je vais revenir Sur ma décision Et dire que l'attraction Est claquée au sol Sur la partie Indoor Je précise Il manque juste Les fibres optiques Pour les étoiles Un écran en plus Au milieu Vers la vrille Bah oui en fait Par exemple dans les vrilles Ils devraient mettre Des éléments Ou je sais pas En fait on sait même pas Ce qu'on est en train D'attaquer Dans l'attraction On les voit juste On les voit juste En train de tirer Sur des trucs Mais on ne sait même pas Sans quoi Ils sont en train de tirer Donc c'est bien Parce que justement Le pré-show Te montre des éléments On t'établit vraiment Un storytelling Tu vois T'as l'impression T'as l'impression T'as l'impression vraiment D'être une recrue Effectivement du campus Qui va en mission Mais tu comprends rien Une fois Que t'es dans la partie Indoor Parce que tu vois rien En fait Et du coup Bah c'est dommage Parce que L'attraction Perd complètement De son charme En fait C'est un peu Comme Hyper Space Mountain C'est la même chose Hyper Space Mountain C'est Ouais On est dans une bataille De Star Wars MDR Bah ok Ouais Bon D'accord Mais encore Vous voyez Mais encore Bah c'est un peu Le ressenti Que j'ai eu Avec Flyforce C'est que Bah Toute la file d'attente Est super On est en train De te hyper 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 Et puis tu rentres Dans l'attraction En fait C'est Voilà Tu t'es dans la partie Indoor Y'a plus aucun sens Tu vois des tirs partout Mais tu sais même pas Ce qui se passe C'est dommage C'est vraiment dommage Parce qu'il y avait De vraiment De bonnes idées Et Ce qui n'ont pas été abouti Et comme je Comme je disais J'étais un petit peu déçu Par la La zone de catapultage Qui est quand même Sacrément sobre Sacrément sobre Ouais Donc voilà Mon avis sur Flyforce Je pars pas Avec un avis Intégralement Comme je l'ai dit Négatif Mais Plus de construction Comme je l'ai dit J'espère qu'ils vont Écouter les fans Écouter les cast members Écouter vraiment Les retours des clients Et pas se dire On laisse attraction Comme ça Parce que là Ça serait un peu scandaleux Et je pense qu'ils vont Vraiment se prendre des bâches Pour le coup Parce que A côté Bah Spider-Man Web Bah il fait 10 fois plus quali En fait Il paraît Beaucoup 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 Plus quali Momo Tout le budget Est parti dans l'animatronique Bah oui En fait C'est un peu ça T'as l'impression Que Le budget Il est incroyable Parce que tu vois La façade de l'entrée Tu dis Waouh C'est impressionnant Et tout Je rentre dans la file Je dis Waouh C'est trop cool Et tout Ça a totalement changé Tu vois L'animatronique C'est en mode Waouh Incroyable Et là Tu arrives sur le cadre Embartement Tu fais Waouh Après Tu arrives dans le train Je fais Waouh Après Là Tu rentres dans la partie Nord Tu fais Ah C'est là Tu dis Ah C'est pas ouf En fait Là C'est pas ouf Personnellement Je suis prêt A démontrer l'attraction Car ils ont déjà fait L'erreur Avec Hyperspace Ils n'ont pas Retenu dans l'erreur Oui Non Je suis d'accord Avec toi Joudin C'est vrai Qu'ils sont On peut moins Effectivement Leur Laisser la place A l'indulgence Entre guillemets Parce que Ils ont déjà fait Un peu l'erreur Avec effectivement Hyperspace Fountain Ça vous avez Totalement d'accord Enfin Vous avez totalement raison Mais Attendons Quelques mois Si effectivement Par contre Au bout de quelques mois Bah je vois Qu'il n'y a pas de modification Ils sont laissés L'attraction Comme ça Bon bah écoutez Bon là je reviendrai Sur l'effet Et je dirais Je sais claquer au sol Oui Non bah oui Mais je veux pas être dur Comme ça J'aime pas critiquer Normalement Quand le travail Est quand même bien fait Parce que je sais Qu'il y a eu du travail Sur Flyforce On peut pas On peut pas dire Que c'est totalement éclaté Parce que quand je vois Le pré-show et tout Il y a eu du travail Mais je pense que Dans le processus de création Il y a eu un souci Il y a eu clairement Un bémol Parce que Comment vous pouvez Expliquer que la file d'attente Soit aussi qualitatif Et que la partie indoor C'est C'est un peu C'est Bagdad quoi Parce qu'il n'y a rien En fait Je dis non mais attends En deux ans Deux ans Vous avez réussi A foutre que 3-4 écrans C'est pas possible Les gars Regardez ce que fait Mission Breakout Regardez ce que font Tron Bah je comprends pas quoi Je sais pas Apparemment ils vont faire Des modifs Trop de retours négatifs Alors Bah moi je suis d'accord Avec Avec Elba Parce que En fait Pour vous dire J'ai des cast members Qui m'ont dit Oui Attention Disney est en train De prendre des feedbacks Après comme pour vous Ils m'ont dit Ils ont pris quelques feedbacks Pour l'attraction Flyforce Spécifiquement parce qu'ils ont vu Que les retours étaient Un petit peu négatifs Et ils ont dit Bon après Est-ce qu'ils vont faire Des modifications ou pas On ne sait pas Mais en tout cas Ils sont en train De prendre des feedbacks Auprès de chaque personne Pour avoir un petit peu Un avis global Parce que eux même Quand il y avait Des Imagineurs des US Qui sont venus faire l'attraction Apparemment Le retour était pas très positif Apparemment Il y a eu des échos Pas foufous Des américains Quand ils ont fait les attractions Donc je parle de Bob Chapek Et tout le reste Justement Qui apparemment Était pas Très contente du résultat C'est ça en fait C'est ça Momo C'est qu'en fait Ils ont eu tellement De retours négatifs Qu'ils sont prêts A rajouter des nouveaux Éléments de décor Plutôt qu'à Ouvrir l'attraction Comme ça Et se dire Ok Là on est en train Peut-être de te faire de la merde Parce que Ça se trouve On va se faire totalement bâcher Parce que les gens vont se dire Attends Vous avez fermé Rock'n'Orcoaster Pour nous sortir un truc Encore moins bien Pas possible Et c'était sûr Même de base L'amélioration Parce que personne n'avait validé L'attraction chez IMA Oui bah c'est ça Bah moi je vous le dis Ça faisait des mois Que j'entendais des trucs Vraiment de connaissance D'Imagineur Et qui me disaient déjà Aïe 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 Flyforce c'est pas prêt Moi j'entendais vraiment Des choses dans le mode Bah ouais Flyforce c'est pas prêt Ça va finir Avec 2-3 écrans seulement Ouais ouais Bob Chapek a fait la tronche J'ai eu les retours De Castmember apparemment J'ai eu des échos En interne Comme quoi Bob Chapek N'était pas content Alors non non Bob Chapek Il faisait pas la gueule Pour ça Il était comme ça Avant même D'avoir fait l'attraction Mais pour le coup Je peux juste vous dire Que les équipes N'étaient pas très content De gérer ça de Flyforce Ce qui est normal En vrai Parce que quand tu vois la file C'est En fait c'est décrescendo C'est décrescendo C'est à dire que On te fait monter la hype Jusqu'à l'animatronics De Iron Man Et après Bah t'arrives sur le cas D'embarquement Et tu fais l'attraction Tu fais ah ouais Non 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 bah non en fait Tu vas même à Repair Park Quand Coster Ils ont fait 10 fois mieux Maintenant quoi C'est pas terrible là Mais c'est sûr Qu'ils vont faire un truc À la Cosmic Rewind Pour les étoiles Et quelques effets en plus Moi je suis persuadé Qu'ils vont rajouter des choses Pour moi ça parait pas possible Qu'ils laissent le truc comme ça Et qu'ils laissent que des avis négatifs La nostalgie fausse les avis Alors oui et non Momo Je suis d'accord avec toi Mais en même temps Tout n'est pas à jeter C'est à dire que Oui Enfin On va pas se cacher Fly Force Y'a quand même des défauts Y'a quand même des défauts Qui Qui Ceux à mon sens Je rappelle Tu n'as pas fait l'attraction Alors Tu ne sais pas Ce qu'il y a à l'intérieur Momo Mais si tu fais l'attraction Tu comprendras vraiment Qu'il n'y a pas grand chose Y'a vraiment rien Et C'est chaud C'est un peu chaud quand même Il manque des props Au launch Mais non Mais moi je trouve Que le launch C'est dommage Y'a pas assez d'effets visuels Enfin On est quand même Normalement Dans le QG des Avengers Enfin c'est trop simpliste Là On peut pas faire juste Un mur en béton Et quelques leds Et puis basta Tu vois C'est pas possible quoi La raison des améliorations Est aussi économique Ils attendent de rentrer Dans le nouvel exercice financier Pour investir dedans C'est pas impossible C'est très intelligent Ce que tu es en train de dire C'est fortement Fortement impossible Donc non Voilà mon avis Sur Notre cher Flyforce Donc Je résume la chose Ce n'est absolument pas A jeter Je trouve que les gens Qui disent que c'est De la bouse absolue Je ne suis pas spécialement D'accord avec cet avis là Je pense qu'il faut Attendre encore quelques mois Avant de se vraiment Se dire ok Est-ce que vraiment Ils ont amélioré l'attraction Et là on peut dire Ok On leur laisse une deuxième chance Ou alors Est-ce qu'ils ont été en mode On s'en fout On laisse le truc comme ça En mode à la one again Et là par contre Oui Il y a un véritable problème Et on sera extrêmement déçu De cette décision là Du côté de chez IMA Bonsoir du coup DLP Lightyear Alors du coup On a déjà Malheureusement fait la partie Avec Spider-Man On en avait déjà parlé Et j'ai adoré l'attraction Vraiment Là c'était sans faute J'ai adoré Je trouvais ça fun Interactif Familial Top du top On s'est éclaté avec Momo Pierre J'allais dire Pierre Il n'était pas là On s'est éclaté Avec toute la team Avec Laetitia Romain également C'était génial J'ai adoré faire cette attraction Et typiquement J'ai hâte de la refaire Du coup Samedi pour l'avant première Le problème avec DLP C'est le budget aussi Oui c'est ça En fait je pense Qu'il y a eu clairement Une coupure budgétaire Pour la partie avec Flyforce Mais Vous voyez Ça me fait un peu peur Parce que je me dis Qu'ils sont déjà en train De faire des petites Coupures budgétaires Déjà Pour Flyforce Qu'est-ce que ça va être Du côté de Frozen Dans 5 ans En 2025 Vous voyez ce que je veux dire C'est que là Si on est déjà en train De faire des coupures budgétaires C'est pas bon quoi Donc non J'espère Me tromper Justement Et pas me dire Qu'ils sont déjà En train de faire Des semi Coupures A cet endroit là Déjà quoi Il est trop tôt Pour faire ça déjà Donc voilà Pour Flyforce Donc si je devais mettre Une note Pour Flyforce Sur 10 En sachant que j'avais mis 8 Mais je mettrais 8 ennemis Finalement Pour Spider-Man Là Pour moi Flyforce C'est un 6 C'est un 6 B B plus C'est à dire que J'ose espérer Qu'ils vont améliorer L'attraction plus tard Mais tant que Pour moi Ils n'ont pas amélioré Le truc Bah Ça reste une Attraction à moitié faite Honnêtement Et je serais terriblement déçu Qu'ils ne rajoutent pas De nouveaux effets A l'avenir Frozen est plus petit Et moins de risque Bah faut voir Faut voir Faut voir Faut mieux faire Exactement Peut mieux faire Web Grosse tuerie C'est le sport Quand tu vas au parc Ah bah oui Complètement Zenirax Spider-Man Web Adventure C'est littéralement Nintendo Switchport C'est du sport Le truc Moi j'avais littéralement Des combattures le lendemain Donc ouais On va passer à la partie merch Les amis Ça vous intéresse Alors pour la partie merch Je vous propose Une petite vidéo Qui nous a été partagée Par les équipes de insiders Donc profitez-en Parce que c'est quelque chose De Qui n'est pas publié Officiellement Sur les réseaux Que je peux vous montrer Du coup Aujourd'hui J'essaye juste de vous retrouver La petite vidéo Parce que je crois Qu'elle est en privé Il me semble qu'elle est en privé Sur Youtube Donc vous pouvez pas la voir Sur leur chaîne principale Ouais elle est non répertoriée Il n'y a que 300 personnes Qui l'ont vue Donc c'est une exclusivité Les amis Je vous présente Une vidéo Qui fait le tour du merch J'ai trouvé très intéressant Justement de De vous la présenter Puisque bah là Elle vous présentera En détail Par les équipes De insiders A savoir Chloé Et du coup Notre cher Etienne Qui s'occupe de la partie merch A des cent de Paris Profitez-en Parce que C'est une petite exclusivité Que je vous montre là Donc ça s'appelle Live from the magic A des cent de Paris Ça dure neuf minutes On va pouvoir regarder Un petit peu Tout ça ensemble Je vous mets le volume A son maximum Et on regarde ça Ensemble Bonjour à tous Je suis super contente De vous retrouver aujourd'hui Pour un épisode dédié A Avengers Campus Et plus particulièrement A l'offre Merchandise Le Merchandise Et je suis accompagnée De Etienne Salut Etienne Salut Chloé Ça va ? Est-ce que tu peux te présenter Même si je pense qu'aujourd'hui Oui Etienne on te connait La plupart des personnes te connaissent déjà Donc moi c'est Etienne Et je travaille sur tout ce qui est Communication et Marketing Autour de l'expérience Shopping Donc aujourd'hui on se retrouve On est à Mission Equipment C'est bien ça Et donc c'est un des points de vente C'est vrai que vous ne voyez pas Ohlala Mais quel noob Kevin Des fois je ne change pas les images Désolé Je vous remets la vidéo J'avais totalement oublié C'est mieux avec l'image Bonjour à tous Je suis super contente De vous retrouver aujourd'hui Pour un épisode dédié A Avengers Campus Donc je précise Chloé en fait C'est celle qui s'occupe Avec Mathias Du coup de la partie Inside Ears Donc c'est elle qui Nous invite aux événements Et tout le reste du coup Elle est adorable Cœur sur toi Merci beaucoup A Mathias Et à Chloé Pour l'invitation Avengers Campus Je vous fais de très goût Poutoune Parce que c'est grâce à vous Qu'on a eu cette magnifique opportunité Je suis particulièrement A l'offre Merchandise Et je suis accompagnée De Etienne Salut Etienne Salut Chloé Coucou Etienne Tu peux te présenter Même si je pense qu'aujourd'hui La plupart des personnes Te connaissent Profitez une exquisite Cette vidéo Donc moi c'est Etienne Et je travaille sur tout ce qui est Communication et marketing Au fond Alors je précise Les Life for the Magic Donc c'est des épisodes Qui sont faits pour A destination des Insiders C'est pour ça que le Voilà C'est pas un truc de fou C'est un peu Se filmer un petit peu Rapidement Mais ne posez pas ça en compte C'est des petits formats Quand même Qui sont très sympas Regardez Moi j'aime bien L'expérience shopping Donc aujourd'hui On se retrouve On est à Mission Equipment C'est bien ça Et donc c'est un des points de vente Qui fait partie du campus C'est ça Donc tout à l'heure On a vu un autre point de vente Juste à l'entrée D'Avengers Campus Donc c'est ce qu'on appelle Le Portal Shop Et c'est vraiment le début De l'expérience shopping Avengers Campus Quand tu arrives Et puis ici On est à la sortie De l'attraction Spider-Man Web Adventure On vient tout juste de sortir Et on continue l'expérience Au sein de la boutique Mission Equipment Donc là on est dans la mission Mission Equipment C'est la boutique Qui est dans La sortie de Web Spider-Man Après on a des points de vente Qui sont plus consacrés A l'expérience PhotoPass Donc au niveau du Hero Training Center Et puis aussi à la sortie De Avengers Assemble Flight Force One Donc ici on est dans un endroit Plutôt désaffecté Comme tu peux le voir Donc il y a un côté Plus garage, entrepôt Qui suit vraiment Le storytelling de l'attraction Et puis quand tu regardes Il y a aussi pas mal De décorations tout autour Et je pense que certains fans Reconnaîtront peut-être Des éléments D'aventure passée Du parc Walt Disney Studios Caché dans Est-ce que vous l'avez les amis ? Et oui voici déjà Un petit Easter Egg Qu'il y a dans l'attraction Enfin du coup Pardon Dans la boutique Mission Equipment C'est qu'en réalité Vous avez des éléments D'Armageddon Et oui Et ça c'est une très belle référence Alors c'est les cast members Qui m'expliquaient ça Justement dans la boutique Mais un peu de la même manière Que Star Tour Avec la première expédition Le voyage vers Andorre Et bien là vous avez Des petits éléments C'était des éléments Qu'on voyait dans l'attraction Armageddon Donc très belle référence Puisque du coup C'est un peu le cimetière D'Armageddon En même temps Bah ouais Parce qu'ils ont totalement Rasé l'attraction Pour faire Spider-Man Web Adventure Donc là vous avez Des petits éléments décoratifs Qui vraiment proviennent De l'ancienne attraction Je trouve ça très très cool Et ouais Ça c'est des petits éléments Que je trouve A chaque fois qu'ils font Des nouvelles versions Qui est très sympa Parce que ça rend hommage Un peu à A A Ce qui existait avant Tout simplement Voilà Ah oui Et il y a un Iden Mickey A cet endroit là Donc je ne vous le dirai pas Cherchez par vous même Quand vous irez au campus Mais j'ai déjà trouvé Et puis on a aussi Des répliques Des spider-bots Comme tu peux voir Juste ici Les spider-bots Ont envahi l'aventure Juste avant Mais elles se retrouvent Également ici Dans la boutique Et puis comme tu verras Plus on va avancer Dans la boutique Et plus on va arriver Dans quelque chose De beaucoup plus Technologique et high-tech Puisqu'en fait On va de plus en plus Se diriger vers le côté Stark Industries Donc c'est ça Qu'ils expliquaient aussi Pareil au niveau des castes C'est que Ce qui est assez intéressant C'est qu'il y a vraiment Ce côté transition Entre le côté Garage-entrepôt Que vous faites Dès l'entrée D'Avengers en plus Et en fait Plus vous vous rapprochez En fait Du côté du QG Des Avengers Plus ça devient Technologique Et en fait On voit carrément La transition Au niveau du plafond Où on a vraiment Un éclairage un peu plus futuriste Vers la sortie De l'attraction Enfin de la boutique Qui nous mène Tout droit en fait Vers l'attraction Flyforce Donc c'est hyper intéressant Il y a plein Vraiment C'est bourré de détails Et de petites références Moi j'ai beaucoup Beaucoup aimé La boutique Et notamment Vers l'attraction Avengers Assemble Flight Force Alors du coup Comme on est ici À Michel Equipment Qu'est-ce que tu peux me dire Sur l'offre merchandise Quelle est la particularité Des produits Qu'on a ici Alors je pense que le mieux C'est qu'on passe un petit tour Si t'es ok Oui Dans un premier temps On aura des produits Donc Spider-Man Pour prolonger l'immersion Suite à l'attraction Donc on a des produits Plutôt génériques Autour du personnage De Spider-Man Et puis des choses Des choses plus lifestyle On a notre coq téléphone Rhinoshield aussi En partenariat officiel Rhinoshield Et puis des produits Davantage textile Des jouets également Et puis après Quand on va arriver Sur cette partie là On va vraiment être en lien Avec l'attraction Donc tu vas retrouver Plein de produits Qui vont me plaire Je pense Autour de l'attraction Spider-Man Web Adventure Et par exemple Le premier C'est ici Des lunettes Quand tu les mets En fait Ah bah vous les avez vu Les fameuses lunettes Les lunettes Que j'ai acheté Mais vous inquiétez pas Je ne vous ai pas oublié On parlera bien évidemment Du merch Mais On fera aussi Un petit Mini haul De ce que j'ai acheté En sachant Que je n'ai pas tout Acheté Parce que je vais y retourner Samedi Pour acheter Quelques autres Petits goodies Mais voilà En tout cas Ça fait partie Des choses Les lunettes Spider-Man Que j'ai acheté Et que j'ai craqué Parce que je trouvais ça Très sympathique Ta tête est incroyable Oui on regardera Quelques petites photos Du rendu visuel Avec ma tête Let's go Tu vas avoir L'impression D'être toi-même Spider-Man Et puis tu vas avoir Plein d'effets lumineux 60 euros Je pense qu'on va te les faire Essayer juste après C'est un peu cher Super Mais bon Alors j'ai une question Moi j'aime bien Je vois qu'il y a des produits Qui sont déjà existants Dans les autres campus Qui sont à l'étranger Et est-ce qu'on a nous Ici des spécificités Des spécificités Des produits Qu'on trouve que ici Ouais en fait on a fait un mix Entre des produits Du campus en Californie Et puis des choses exclusives Vraiment Au campus de chez nous Sur Paris Et puis ça se verra Notamment sur la gamme Plus générique Autour d'Avengers Campus Donc ici tu vas avoir Bien sûr Les spider-bots Donc c'est la réplique De celles que tu as pu Alors il faut savoir quand même Que les spider-bots Sont Immenses Je vous assure C'est immense La boîte là Je sais pas si vous voyez Un petit peu ma Ma tête La boîte est comme ça Dans la vraie vie Grande comme ça Ça ne rentre pas Dans mon sac à dos Donc Alors après c'est 70 euros Donc pareil Moi j'ai été un peu Je vous le dis d'avant Je n'ai pas pris les spider-bots Après réflexion Parce que c'est quand même Un énorme budget Pour juste un Un jouet interactif Alors ça va très bien Marcher auprès des enfants Mais bon Moi je suis plus un enfant Vous voyez Donc peut-être que plus tard Je me laisserai tenter Mais déjà on a pas la réduction Pass annuel Ni cast member Et ouais 70 euros Ça fait quand même Un peu rush Donc peut-être plus tard Écoutez Rencontrer Découvrir Ou combattre Même dans l'attraction Et puis tu vas avoir Des améliorations tactiques Comme on dit Pour les faire ressembler À d'autres personnages Donc tu vois Oui il y en a Des différentes couleurs C'est ça On a ce qu'on appelle Des add-ons Autour d'Iron Man On a aussi la même version Autour de Black Widow Ou de Black Panther Et puis ça leur donne Des spécificités différentes Et tu peux les faire combattre Entre elles directement Ou faire des combats Par exemple C'est ça Qui désactive le micro Au cas où C'est ça qui t'est pas Est-ce que tu veux tester Déjà ou pas Une spiderbot Bah dis Donc on va faire Le petit test Du spiderbot Donc regarde On démarre chacun De notre côté Tac Et donc là tu vois Tu peux le poser Et puis je te laisse essayer Je vous confirme Dans la vraie vie C'est immense Le truc est très 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 balèze Et c'est pour ça que moi Déjà j'en ai pas pris un Parce que c'est trop grand Et en fait il existe Des petites versions Des petites versions miniaturisées Donc c'est celle-ci Que finalement je vais prendre moi Donc du coup on va te présenter Un tout nouveau produit Qui est encore plus connecté A l'attraction que celui-ci Puisqu'il est interactif Ces produits ce sont Les Web Power Bands Et en fait ils vont te permettre D'avoir des améliorations Et une expérience différente Au sein de l'attraction Spider-Man Web Adventure Amélioration Donc du coup J'avoue que j'étais à deux doigts Pareil De craquer dessus Et en fait Ce qui m'a rebuté C'est clairement le prix C'est vraiment vraiment le prix Parce que en fait Si vous voulez Ces petits accessoires là Il suffit d'acheter une base Donc il y a trois bases différentes Celles de Iron Man Spider-Man Et alors la troisième Je sais pas trop ce que c'est Mais voilà En gros vous avez trois bases différentes Et ensuite en fait La base elle est déjà Je crois elle est à 30 ou 40 euros Et ensuite il faut acheter L'accessoire pour que ça fonctionne Donc il faut soit partir Sur celui de Doctor Strange Iron Man Ou Spider-Man Sauf que c'est 40 euros supplémentaires Ce qui fait qu'en fait Le truc coûte 70 euros au total Et là j'étais un peu déçu Parce que je me suis dit Ah bah si c'était 40 euros Let's go Mais là 70 euros encore Bon C'est vrai que le merch C'est quand même extrêmement cher C'est dommage Parce que moi c'est rare Que le merch m'a retire Autant à DLP Mais là il y avait vraiment Beaucoup beaucoup de choses Qui m'intéressaient dans le campus Mais quand je voyais les prix J'admets que j'ai un peu Un peu bégégué quoi Ça coûtait extrêmement cher Tu tiens encore mieux Dans l'attraction Ça veut dire ? C'est ça En fait tu vas avoir Des pouvoirs supplémentaires Et surtout des pouvoirs Personnalisés Soit aux couleurs d'Iron Man De Spider-Man lui-même Ou également de Doctor Strange Comme tu peux le voir Et en fait ça se constitue De deux éléments Tu as la base ici Qui fonctionne elle-même Toute seule au sein de l'attraction Et puis tu peux lui ajouter Un add-on Selon ton personnage Favori par exemple Et du coup Est-ce que je peux en tester ? Ouais je pense qu'on va tester Celui de Doctor Strange Parce que moi c'est mon préféré justement Et je pense qu'il va te... Celui de Doctor Strange Ce qui est important de savoir Sur ces produits là C'est que tu as un mode Directement connecté à l'attraction Donc il va te permettre D'avoir des pouvoirs supplémentaires Mais tu peux aussi l'utiliser Hors attraction Et là c'est ce qu'on va faire Et tu vas voir ce qui va se passer C'est ça Très bien Et tu vois là Tu vas avoir cette fonctionnalité là Et tu peux même changer du coup Les dessins Comme ça Et tu as des éléments différents C'est l'autre que tu choisis C'est trop cool C'est vraiment cool Par contre c'est vrai que visuellement C'est génial Il n'y a pas à dire Moi qui est fan de Doctor Strange C'est incroyable d'avoir un tel truc Ça passe rouge aussi C'est vraiment le prix qui m'a rebuté Un des symboles du Land Qui se trouve là juste Quand on peut sortir de la boutique C'est le Queen Jet Est-ce qu'il y a du merchandise Dédié aux symboles du Land ? Exactement Donc non seulement le Queen Jet Mais on a pensé que les véhicules Étaient vraiment très forts D'un point de vue design Et comme tu peux le voir Ici on a des reproductions En fait de certains véhicules Donc le véhicule notamment Sur lequel se déplacent Nos personnages Marvel Là comme tu le mentionnais tout à l'heure C'est la partie qui est plus dédiée A Flight Force Donc qui se trouve de l'autre côté C'est ça Donc à l'attraction à Avengers Assemble Flight Force Mais aussi à tous les produits génériques Avengers Campus Donc ici tu peux retrouver par exemple Toute l'offre pin trading Autour du campus Le fameux Spirit Jersey On pense qu'il va connaître Un grand succès Auprès de nos fans Disneyland Paris J'en ai aucun doute Et puis tout à l'heure Tu me demandais Est-ce qu'on a des produits Vraiment T'aimés Paris Donc on a bien sûr Le Spirit Jersey Mais par exemple Ici le mug Comme tu peux le voir Il est vraiment marqué Avengers Campus Disneyland Paris Et surtout très Disneyland Paris Finalement c'est Flight Force Puisque c'est l'une des exclusivités Qu'on a nous C'est ça L'attraction est vraiment exclusive Et il y a une gamme entière Dédiée à l'attraction Juste là C'est assez cool Qu'ils aient fait toute une gamme Sur Flight Force Il y a pas mal de choses En enfant et en adulte Et puis on aura aussi Une collection de pins Qui est plutôt très sympa Je ne sais pas ce que tu en penses Et donc tout ça Ce sera disponible Dès le 20 juillet Et puis en parlant du 20 juillet On aura aussi une gamme Qui va célébrer l'ouverture du Land Avec marqué Summer 2022 justement Excusez-vous Incroyable Si tu veux un souvenir Vraiment de l'ouverture Je pense qu'on ne fait pas mieux Et il me semble Qu'il y a un produit aussi Très spécifique Qui sera en vente Mais pas tout de suite Un peu plus tard Dans la saison Est-ce que tu peux me le saisir Tu m'as l'air bien informée Chloé quand même Je sais tout Donc ça va être juste Que Chloé connaît pas mal Dés informations Et effectivement On aura d'ici quelques semaines Un tout nouveau produit Qui va arriver Ce sera un sweatshirt Connecté en fait Autour de l'aventure Flight Force Attendez parce que ça Ça pour le coup Lors des journées Avant premières Il était déjà là Ce petit suite De Flight Force Bleu là Par contre je savais pas du tout Qu'il était connecté Donc j'ai pas posé la question Effectivement Donc attendez On va regarder un petit peu Ce que ça fait Et après je vais vous montrer Deux trois petites choses Sur le merch Que je comprends pas trop Parce que je Je les ai pas vues en boutique Et je sais pas si ça arrive Dans un second temps Il y était Ouais oui Il y était celui-ci Ce pull là Je suis sûr à 100% De l'avoir déjà vu Dans la boutique Donc Donc t'auras un QR code dessus Et quand tu vas le flasher Sur ton téléphone portable Ça va le débloquer Un filtre Instagram exclusif Donc on a développé ça Avec nos équipes Réseaux sociaux À l'Institut de Paris Et puis ça te donnera L'occasion de faire Une aventure exclusive Avec Captain Marvel Et Iron Man Au sein de la pratique Ça fait plus combien de temps Que de travailler dessus Donc ça fait environ Deux ans Entre un an et demi On travaille sur le projet Parce qu'il y a Beaucoup de corps de métier Qui ont travaillé Sur tout ça Et puis surtout On a travaillé en direct Avec Wildicinéma Je suis d'accord avec TocToc Je suis un petit peu déçu Du résultat finalement Du switch Je pensais que ça allait être Je ne sais pas Qu'il allait s'illuminer Ou un truc comme ça Qu'on a pu voir Mais non pas du tout C'est vraiment un travail Qui s'étend sur au moins 18 mois Et bien Etienne Merci beaucoup Déjà Pour cette expérience De nous avoir montré Tous les détails De cette super boutique Et puis ouverture le 20 juillet Est-ce que tout le monde sera prêt ? On est sur les starting blocks Pour être prêt Et puis on a hâte D'accueillir Nos tout premiers clients Notre tout premier visiteur Et moi j'ai une petite surprise pour toi Regarde je vais appuyer juste là Hop là Un petit effet lumineux pour finir Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Et puis amusez-vous bien Et à très bientôt sur Avengers Campus Ah ce montage avec les lunettes C'était exceptionnel En tout cas merci beaucoup à Chloé et Etienne J'ai trouvé ça très 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 mignon Ils sont adorables En plus vraiment Etienne et Chloé Vraiment des très gentilles personnes Donc voilà un petit peu pour la présentation Attendez Je vous éteins la clim comme ça Vous allez quand même mieux m'entendre Donc vraiment la partie merch Vous avez pu le voir d'ailleurs notamment sur le vlog Mais c'est quelque chose moi Que j'ai adoré En fait je pensais pas qu'il allait avoir autant de choses Et c'était hyper bien catégorisé Donc il y avait vraiment une partie Spider-Man Avec justement Qui était plus basée à la fois Sur l'univers du personnage Qui était un peu plus pour les enfants du coup Et il y avait une partie merch Mais plus axée sur l'attraction Spider-Man Web Donc avec les Spider-Bots Il y avait des t-shirts et tout le reste Il y avait des tasses aussi Il y avait des choses en rapport avec Pink Kitchen Donc je vais vous montrer justement Des petits éléments que j'ai acheté Qui étaient en rapport avec ça On avait la partie un petit peu plus Marvel En tant que telle Et la partie Fly Force Et je crois que ça peut être tout Après oui il y avait effectivement la collection Un petit peu produit exclusif De l'ouverture d'Avengers en plus aussi Donc franchement J'étais très étonné Parce que c'est la première fois Que dans une boutique On a un merch aussi varié Et surtout qui est exclusif au land C'est à dire que vraiment Vous pouvez pas retrouver ces éléments là Ailleurs que dans le Avengers en plus Donc c'est vraiment une boutique Qui a vraiment du sens du coup Parce que souvent Il est vrai qu'à Dixemps Paris Quand vous voulez quelque chose De soi-disant collector En fait il est dans plusieurs boutiques Et il se déploie de manière Un peu Automatique Dans plein de boutiques différentes En même temps Alors là ce qui est cool C'est que vraiment Il y a ce côté un peu exclusivité D'acheter déjà du merch Qui provient de Disneyland Paris Et qui est des fois différent De ce que peut proposer en fait La Californie Avec leur Avengers Campus Ou Hong Kong Disneyland Avec leur zone Marvel Et non vraiment J'ai trouvé ça Vraiment top Et même moi Je me suis quand même lancé tenté Parce que d'habitude J'achète jamais 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 de merch A Disneyland Paris Il faut se dire quand même Que là dimanche J'ai dépensé 125 balles Dans le merch Donc c'est quelque chose Qui m'arrive très rarement Donc c'est pour vous dire A quel point Bah là il y a vraiment Beaucoup de choses Qui m'ont plu en fait Je trouvais que le merch C'est très 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 bien travaillé Et c'est très original Il y a beaucoup de C'est très varié en fait Donc non pour le coup Sur le merch J'étais très content Et justement Voilà c'est ça Que je voulais vous montrer Il y a quelque chose Que j'ai aperçu Qui nous ont envoyé Justement DLP Bah c'était quand C'était aujourd'hui Ouais C'était une sacoche Web Que je trouve Génialissime Mais que je n'ai absolument Pas vu Le Dans la boutique Alors je suis Je pense Que ça va arriver Dans un second temps Je sais pas si Certains qui ont déjà fait Aussi la préouverture Pourront me confirmer Mais en gros C'est cette sacoche là Cette petite banonne Enfin une banonne Pardon Bah j'arrive plus à parler Une banane Pardon De web Qui est trop bien Mais c'est pareil Les ballons Moi je les ai pas du tout vus Donc est-ce que ça sera là Que à partir du 20 juillet C'est fortement possible Mais là vous voyez On voit des petits éléments De web Que moi j'ai personnellement Pas vu dans la boutique Donc je sais pas trop D'où ça vient Mais en tout cas Cette banane moi je la veux Je la trouve très stylée Je pense qu'elle se porte Assez facilement Et elle a l'air Assez confort Avec les petits spider blots Et tout Vraiment très sympa En tout cas Merci beaucoup Pour le follow Bienvenue Il doit y avoir Le sac à dos USB Ah bah le sac à dos Je pense que C'est potentiellement Déjà Disponible Mais là il est vrai Que j'ai pas vu Cette banane là Logiquement ça doit être Dans la partie Avec le spider man Mais non non Je l'ai pas du tout vus Donc ça me parle pas Regardez Pour moi ça doit être Dans la zone Parce qu'il y a vraiment Ça c'est la zone justement Spider man Que je vais vous parler Mais je sais pas Personnellement Je l'ai pas vu Mais c'est vrai Que le merch Est vraiment cool Il y a pas à dire C'est hyper varié Moi j'ai adoré Je pense que vous allez Vraiment vous éclater En terme de merch Mais préparez Votre carte bancaire Comme je vous l'ai dit Parce que ça coûte Quand même Très 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 cher Donc c'est un peu le défaut C'est que sans la réduction Sans rien Ouais on se retrouve facilement A du 120 et quelques euros Très 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 rapidement Donc faut être au taquet Je vous remets La petite musique de fond Quand même Mais avant Je vous la baisse Parce qu'on va pas faire Les mêmes arcs de tout à l'heure Donc ouais non Franchement le merch C'était trop cool Mais appelez votre banquier Avocant Ça peut être sympa Il y a l'histoire D'éviter qu'il fasse Des crises cardiaques Le sac à dos Est déjà disponible Après ceci J'ai rien vu aussi Ouais non Je pense que soit Ça va être disponible Peut-être Un peu plus tard Ou peut-être Même samedi Peut-être dans la petite boutique Ouais C'est possible C'est vrai qu'il y a Une petite boutique aussi Ouais 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 Mais en bref Je ferai le tour Un petit peu pour voir Donc les amis On va passer à la partie merch Pour vous présenter Un petit peu Ce que j'ai fait J'ai acheté du merch Du coup 125€ Tout ce que je vais vous montrer Le total c'est 125€ C'est pour vous dire A quel point c'est très cher Donc déjà j'ai eu Ce magnifique sac à dos 5 Sac Pas sac à dos Du coup Sac Sac Voilà Sac de transport Avengers Campus Qui est réfléchissant Du coup Très 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 sympa Que j'ai eu pour la modique somme De 15€ Puisqu'en fait Quand vous effectuez un achat De 30€ Et bien Il est proposé à 15€ Au lieu de 30€ Voilà Donc qu'est-ce qu'on a A l'intérieur Pour que ça monte aussi vite En termes de prix Bah écoutez On va regarder ça Tous ensemble Donc On a Déjà Encore sur Blister Regardez Les fameux fioles De Pym Mais qui font aussi partie Un petit peu plus De l'univers de Du coup De Web Parce que c'est charté Web Voilà Donc en fait C'est des petites fioles De Shot Des Shot Vous pouvez faire des Shot D'eau aussi C'est bien Donc Bah Je trouvais ça très sympa Enfin J'ai trouvé ça hyper mignon Donc là On a justement Le Vibranium Du Wakanda Enfin C'est des petites fioles C'est mignon J'ai trouvé Je trouvais ça Très original Il est pas trop cher Il est pas trop cher Je crois que c'était 20 ou 25€ 20€ Il y a marqué dessus 20€ C'est pas trop cher Ensuite On a Ceci Le T-shirt Web Qui était un peu la base De ce Land là Pour le coup Que je trouve très très cool Parce que c'est Je trouve Mimi Je trouve assez Mimi Assez simpliste Mais Mimi C'est charté Marvel En plus juste là Disneyland Paris Non vraiment Mignon J'ai trouvé ça sympa Voilà Ensuite Dernier achat Que j'ai effectué Vous voyez On est monté très très rapidement Quand même à 125€ Les lunettes Qui sont vraiment Le truc phare De mon vlog Les lunettes Du coup Spider-Man 60€ Ça coûte un peu cher Effectivement Alors je vais vous les enlever Pour que vous compreniez Un petit peu Le principe Fait gaffe C'est un peu fragile Oui 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 C'est un peu fragile Alors le principe est simple En fait vous avez des petites LED Qui sont vraiment À l'avant des lunettes C'est des très grosses lunettes Vous allez voir C'est très très rigolo La façon Comment ça se forme Dans nos yeux Donc alors du coup Il y a un petit bouton Regardez là Derrière il y a marqué web Web Worldwide Engineering Brigade Donc il y a un petit bouton On juste là Et après Vous avez Le petit bouton Sur le côté Alors je n'ai pas allumé Hop Ta da C'est rigolo Après Voilà Il faut se dire un truc Moi j'ai une petite tête Et Et malgré ma petite tête Il faut les serrer Quand même Bien Puçamment Parce que voilà Donc là Il y a plusieurs programmations En fait Vous avez jusqu'à 17 Programmations différentes J'ai l'air d'être un gros Teubé Dans mon retour de live C'est terrible Donc 17 programmations Différentes quand même Donc c'est pour ça que Ça a fait son prix Et vous voyez du coup Là il y a une programmation Un petit peu De De climat Climant des yeux Hop Et c'est assez drôle Parce que vraiment Les effets justement Marchent plutôt bien J'adore celui-ci Genre là on fait un petit clin d'oeil Je vois un petit peu vos commentaires Par contre je vois bien De temps Ouais franchement Je vois plutôt bien Je vois Voilà je vois vos commentaires Et tout Je peux lire comme ça Une mouche Exactement Une belle mouche Attention Regardez c'est stylé quand même Moi tu peux l'emmener Tu peux l'emmener en festoche Et tout Tu peux faire plein de choses Avec ça C'est rigolo Attendez Est-ce que j'éteinerai pas la lumière Pour que vous voyez un peu mieux Regardez Ça c'est stylé quand même C'est rigolo Avouez Franchement pour tout fan de Spider-Man Qui se respecte C'est quand même assez rigolo La petite programmation LSD Voilà Les petites lunettes Comme ça Là on est en train de De plier des yeux Alors ça c'est quoi Comme programmation Là Il y en a certaines Je comprends pas trop Mais Écoutez Là par exemple Je sais pas On a l'impression d'être un peu triste Mou C'est mignon Il y en a quand même 17 Il y en a beaucoup Vous voyez C'est pas mal Là on se méfie de quelque chose Regardez Là qu'est-ce que c'est Et bah Je sais pas trop Là On fait des sortes de clin d'oeil Je sais pas trop Mais vous voyez Il y a plein de choses Bon il y a même des étoiles Pour combien tu vas Au travail Pendant Pendant une journée avec ça Ah bah je pense que je me fais virer Donc je vais pas trop Je vais pas trop tenter Ça c'est mon amour pour vous Voilà Merci des boutons à tous Merci pour les follow Pour les subs On vous aime Non mais regardez Il y a une utilité à tout ça Le mec Ils aillent de JTP C'est 60 euros d'achat Non mais Franchement C'est pas mal Ça va quand même Regardez Depuis tout à l'heure J'appuie sur des boutons Il y a toujours Quand même des programmations Différentes Donc ça va Non je trouve ça Je trouve ça marrant en fait Je trouve ça quand même Assez drôle Et on voit On voit vraiment à travers Pas 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 Bah je vois Oui je vois vos commentaires Plus d'étoiles que dans Dans Flyforce Oulala J'ai vu un commentaire Très méchant Non mais Vraiment très cool Donc là ça revient A la programmation de base Voilà pour les lunettes Donc voilà tout ce que j'ai acheté Pour la modique somme De 125 euros Mes amis Donc bah ouais Ça monte vite en fait A partir du moment Où finalement Vous avez pas la réduction passe Ni une réduction passe annuelle Enfin de cast member Bah ça monte vite Donc voilà la référence Spiderman Il appelle ça Google Pas Google Gouglas Gouglas Lunettes Gafas Donc voilà Bah je suis content plutôt Du merge que j'ai pris Écoutez Après les spiderbots Pourquoi je les ai pas prises au final Parce qu'en fait Comme je vous l'avais dit Je vais acheter la version Miniaturisée Qui existe Du coup Dans la boutique également Donc en fait Il y a la grosse version Qui a 70 euros Et en fait On le voit pas spécialement Mais Ils ont sorti Une petite boîte De spiderbot Et qui marche aussi Qui a des effets d'éclairage Et qui est genre Bah même pas 20-25 balles quoi Donc ça vaut beaucoup plus le coup En fait Parce qu'en fait En réalité Le spiderbot Il est pas très utile Parce que Vous allez pas l'utiliser Dans le land Il a pas d'interaction Avec le land Et en fait Ce qui m'attire le plus Là en dernière Dernière partie Pour le merge C'est vraiment Le 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 sort de De bras Pour l'attraction Justement Spider-Man Et éventuellement Du coup Le petit spiderbot Parce que Voilà Au pire J'achèterai la base A partir de samedi Et puis Et puis Voilà quoi Et j'achèterai plus tard L'accessoire Parce que C'est ce que Je savais pas Mais en fait Ils le disent même D'ailleurs dans la vidéo Avec Chloé Et Etienne Mais en fait On peut acheter la base Et ça fonctionne quand même Pour l'attraction L'accessoire N'est pas obligatoire Entre guillemets Donc ça va En réalité ça va Je m'attendais à pire Au pire Tu achètes toute la boutique Non mais oui Non mais c'est ça C'est stérile Ça coûte tellement cher Voilà Et on va parler du coup De la dernière partie De ce live les amis Avant de terminer Vous avez vu C'est un gros 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 débrief On est quasiment à 2h de live On va parler maintenant De la partie Food Alors je vous prépare De belles images Attendez Un petit instant Je vais quand même Remettre mon petit casque La partie food du coup La dining experience Ah non Il y a les Bah attendez Je vais vous résumer Mon avis rapidement Par rapport du coup A notamment aussi Le training center Alors training center Je vais vous montrer Des petites images Parce que pour le coup Je vous avais peut-être Pas tout montré Dans le vlog Mais il y avait des petites choses Que je voulais vous montrer Parce que dans le vlog J'ai un petit peu Écourté la partie Du training center Parce que le vlog Quand même durait déjà 49 minutes Mais je crois avoir Tout l'extrait Justement De rencontre avec Spidey Qui dure 2 minutes 54 Donc Vous allez voir C'est plutôt sympa Attendez Voilà Vous êtes prêts Tac Attendez Est-ce que vous voulez Avec le son ou pas Je sais pas Bon je vous le montre Comme ça Sans son Mais voilà Vous avez Là Spidey Justement il était content Parce qu'il voyait mes lunettes Il a dit Ah c'est trop stylé Et tout Il était trop content J'étais trop content Qu'il réagisse Par rapport à mes lunettes Donc voilà Hello Si la sacoche était bien en vente A l'entrée dans la boutique Où il y avait les blousons Ah ouais Enfin Je l'ai acheté de moi Mais elle était sûrement ailleurs 49 euros je crois Oh 49 euros Ou 39 Ma meuf doit avoir le ticket encore Et quand on a acheté le blouson Miss Marvel La sacoche La nana nous a dit que c'était quasiment en rupture Parce que ça sort samedi Ah D'accord 45 euros C'est super cher pour une salle Une banana Mais je la trouvais belle en fait Donc Il y a plusieurs salles dedans Oui alors Du coup La photolocation La photolocation en fait Vous avez plusieurs sessions En fait soit vous avez des sessions classiques Ou avec votre photocallocation Vous prenez une photo De plusieurs photos de groupe Avec votre personnage préféré Soit La grande nouveauté justement Du training center C'est que vous avez en fait Des Des nouveaux photopass 2.0 Qui font des photos en 360 degrés Un petit peu Non c'est pas 360 degrés C'est C'est genre en fait C'est un peu Ouais c'est un peu en 3D C'est à dire que vous voyez un petit peu La partie droite et gauche Et ça fait un gif En fait un petit peu comme ça En 3D Où Où on vous voit un petit peu bouger Alors la technologie est sympa Après je sais plus à combien Et la photo Je crois qu'elle est à peu près A 15 balles La photo Justement comme ça Et c'est pas une photo Que vous pouvez avoir Sous format DVD Ou tout le reste C'est du numérique Donc ils vous envoient La vidéo sûrement Par mail Ou directement Via votre photopass Exactement Comme la scène de Matrix C'est un très bon résumé Voilà vous avez vu Matrix Justement avec les modes ralentis Où ça tourne un petit peu C'est exactement le même principe Sous format de gif Donc là on est en train de faire la petite rencontre Avec Spidey C'était super cool Parce qu'en fait Il prenait vraiment le temps De discuter avec nous Bon après je pense que là C'était parce que Voilà C'était privatisé Il n'y avait pas beaucoup de monde Donc il prenait vraiment son temps Il discutait à fond avec nous Mais je pense qu'ils vont être Beaucoup plus Quick 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 Lorsqu'il va y avoir Une heure d'attente devant la faction Clairement Parce que là Là vraiment on a parlé pendant 4 minutes Ce qui est énorme pour une photo de location On a raconté vraiment notre vie Vous avez pu le voir On était avec Pixie Tubeuse Ça faisait super longtemps Qu'on ne s'était pas revu Donc j'étais très content Enfin très content pardon Très content de la retrouver Ça faisait vraiment minimum Genre un an qu'on ne s'était pas vu Donc c'était un peu les retrouvailles Et on a fait cette petite photo de location Ensemble Elle avait un magnifique costume En plus Disney Band de Spiderman Non franchement On s'est bien éclaté Il était très 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 Social Le Spidey Il racontait plein de choses intéressantes Et tout Enfin moi j'avais J'avais beaucoup aimé Je trouvais que l'acting Était vraiment au top du top Je crois que j'ai d'autres vidéos Parce que ça c'était C'est quoi cette vidéo Ah non ça c'est Spiderman web Donc non Ah bah ça c'est juste la salle d'attente En fait Bah oui Vous pouvez le voir un petit peu Du coup Mais non franchement J'ai adoré Pourtant je suis pas Je suis pas du genre Très photolocation Mais j'ai trouvé ça vraiment cool Enfin je trouvais qu'il y avait Vraiment de l'interaction et tout Donc vraiment très sympa Alors qu'est-ce que vous me dites On peut faire la photo avec le téléphone Sans prendre les photopass Oui 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 Nous ils nous autorisaient Bien évidemment Joud à prendre nos téléphones A faire des selfies Et tout Y'a pas de soucis Mais du coup Si t'as un photopass Avec ton passeport annuel Tu peux en profiter Justement pour récupérer La photo un peu 3D Ou une photo classique En photopass Le training zone Est sous réservation Pour info Ouais ouais Alors ce qui est cool C'est que ça passe pas Par du line Bertie Ça passe vraiment Par un système de réservation Qui se fait directement Depuis l'application En disant de Paris Donc c'est une sorte De file d'attente Je pense qu'il y a Différents créneaux Donc je sais pas Ça va être comme ça Samedi nous Quand ça va être encore La préouverture Peut-être pas Parce que bah du coup Il limite le land De sorte à ce qu'on puisse Faire le maximum D'expérience Donc je sais pas trop Mais on verra On verra On verra Moi je veux Son Spotify Ou Spidey La playlist de Mama Ouais vraiment Oui c'est ça Il y a une petite playlist Justement dans la file d'attente Qui est géniale d'ailleurs Je trouvais ça super cool Comment il se réfléchit Le sac Avengers En plus c'est incroyable J'ai vraiment Un panneau de cinisation C'est terrible Mais non non Vraiment trop 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 cool La photologue Et elle était magnifique La salle Et nous on a fait une photo Du coup il y avait un miroir Au dessus On a pris la photo Comme ça en hauteur Et avec le reflet du miroir Et ça rendait super bien Vraiment le résultat Il était top Ça va être flashy Après le basic fit C'est stylé l'intérieur Toon Si tu vas être comme ça Pour les avant premières Euh Bah alors Pour les avant premières Passe annuelle Je précise en avance Que je vais être habillé Avec du coup Le petit t-shirt web Les lunettes Elles seront là Présentes Vous pourrez me voir Avec ces fameuses lunettes Euh Donc voilà Et surtout n'hésitez pas Si vous êtes là du coup Ce samedi là Pour les avant premières Passes annuelles N'hésitez surtout pas A m'interpeller A me dire bonjour Écoutez On est là aussi pour ça Pour vous rencontrer C'est juste que comme je précise Enfin comme je précisais tout à l'heure J'ai pris un créneau A 18h15 Donc c'est vraiment le dernier créneau horaire Voilà voilà Donc non le Merch Belle réussite Vraiment très 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 belle réussite La boutique était génialissime Beaucoup d'éléments Non vraiment Il n'y a pas à dire Il y a eu un véritable effort Sur la partie merch Donc Un gros 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 plus Et Du coup on va passer maintenant Euh Pourquoi je parle du merch ? Pardon Du trading center Je suis fatigué Ça y est Euh Non non vraiment Les photos de location C'est pas quelque chose que j'aime de base Et Du coup l'avantage c'est qu'on peut rencontrer Vraiment des personnages assez Assez rares Bah notamment Iron Man Qu'on peut pas rencontrer autre part Que Sur ce trading center Et Du coup Spiderman Et Captain Marvel aussi Voilà Donc ça c'est vraiment top A ton avis Est-ce qu'il y aura les drones levins ? Moi je pense que non Je pense que oui perso Non Moi je pense pas Parce que déjà Le land fermera à 22h Le 20 Juillet Euh Et Donc il fait pas nuit à 22h Je précise Il fait nuit à partir à peu près de 22h40 Voir 23h Donc non 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 je pense pas Au minimum 22h30 Mais non 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 il y aura pas les drones Il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une série d'ouverture Ça c'était que pressé C'est toujours la pressé C'est toujours qu'ils mettent le paquet Et après l'ouverture A la limite peut-être il y aura un petit discours de Natacha Mais c'est tout Ne vous attendez pas à ce que Voilà Pour moi Vous voyez la petite cérémonie à 19h là Voilà A mon avis ça va être ça Il va y avoir le petit SUV qui va passer Des petits confettis et puis basta Mais Et encore Un discours je suis même pas sûr Je suis même pas sûr qu'il va y avoir un discours Ah je vous assure Moi je sais pas pourquoi Je sens que le 20h Il va pas y avoir quelque chose de ouf Non c'était pas ceux de Delight justement Non non justement C'était ceux de Delight qu'ils ont récupéré Enfin je pense Non non J-Palo c'était pas du tout ceux de Delight Ils ont vraiment fait un show unique Pour l'après C20 Donc la configuration comme ça justement N'existait pas C'est ça qui était cool aussi C'est que c'était vraiment quelque chose Qu'il y avait que pour l'inauguration Donc ils ont mis quand même un petit peu le paquet Je précise que pour la cérémonie du soir Parce que celle de 19h là Elle était pas terrible Mais c'est pas impossible Après que tu vois Ils le rajoutent plus tard Pour Delight Parce qu'on a l'impression que Au final Delight Ils arrivent à le transformer quand même très facilement Ça reste des drones C'est dommage car Qu'à la fermeture de Spark Studio Ils ne font pas un choix au campus Ouais Je suis d'accord avec vous Ils auraient dû te faire une petite cérémonie publique Parce que Bah c'est vrai que c'est cool pour la press event Mais Bah moi je suis presque sûr en fait Qu'il y aura rien du tout le 20 juillet Je suis même pas sûr qu'il y aura même Une sorte de petite inauguration ou quoi C'est pas sûr du tout Je pense que Un peu de la même manière que là Pour la vidéo qu'on a vu justement A 19h là C'est qu'en mon avis Sûrement il y aura des cast members au dessus du toit Avec des confettis et puis bastard Mais je pense qu'il y aura pas d'autre chose Je pense que ça va s'arrêter vraiment là Ouais je pense Voilà Faut s'attendre un truc plus comme le 12 avril Parce que Attendez Ouais c'est ça Genre si même le 12 avril ils ont rien fait Ils ont même pas fait une petite conférence Rien Enfin c'est même pas Ouais peut-être un flyer Peut-être un plan collector Ou un truc comme ça Mais ouais Attendez vous pas En fait quand vous vous attendez à rien De toute manière c'est mieux Et sinon du coup On va passer à notre dernier point les amis Avant de résumer le tout Par rapport à Avengers Campus Donc la partie Food Alors il faut savoir que moi du coup J'ai pu tester Stark Factory Puisqu'on a eu La magnifique Et là je précise vraiment Parce que le mot est faible La magnifique chance D'avoir Le food A volonté Et gratuitement Alors ça Sur le coup je le précise Mais ouais C'était insane Non seulement on a eu le land privatisé Mais en plus de ça La bouffe était gratis A volonté Alors ça Je dis oui Mais ça je dis oui les amis Donc j'ai pu tester Tous les food trucks Littéralement tous les food trucks Et le Stark Factory J'étais très content de découvrir un petit peu tout ça Un event vraiment exactement Ouais c'est ça Bah quand même J'ai économisé à peu près 80€ de bouffe Parce que la pizza Elle était déjà à 14€ seule Donc à Stark Factory Alors comment sont ces fameuses pizzas A Stark Factory Parce que je pense que vous avez été Nombreux un petit peu A me poser la question de Est-ce que c'est bon Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que l'on en entend quand même Beaucoup parler de ces fameuses pizzas Alors qu'est-ce que ça vaut Alors J'admets que moi J'ai trouvé ça très très bon Au niveau de Stark Factory Bien meilleur Alors quand je dis bien meilleur Bien meilleur par rapport à ce que propose Bella Notte Colo Nanatis Qui pour moi sont clairement des pizzas Todebo Que je trouve vraiment pas ouf En termes de qualité Produits On a vraiment l'impression de manger du surgelé Là on sent que C'est frais C'est fait sur place Et que c'est quand même Beaucoup plus artisanal Mais Pour autant On n'est pas sur de la qualité Encore exceptionnelle Typiquement pour les habitués de Vapiano Je pense que vous préférez Vous allez beaucoup plus préférer Je pense les pizzas De chez Vapiano Donc C'est juste que je trouve Que ça fait encore un peu cher 14 balles la pizza Parce que C'est pas une vraie pizza Enfin c'est une part de pizza Donc payer une part de pizza 14 euros toute seule Ça fait quand même Très 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 cher Donc je trouve qu'en fait En termes de rapport qui a été pris Est-ce que c'est mieux qu'un Colo Nanatis Oui Parce que c'est meilleur en termes de goût Mais je dirais pas qu'après Sur la qualité Du produit en lui-même Bah Je sais pas Je dirais pas qu'on est rentable En fait J'irais pas jusqu'à dire Qu'on est rentable Parce que bah 14 balles Une part de pizza C'est méga cher Je vous remonte le menu Parce qu'on me l'a envoyé Justement tout à l'heure Mais c'est dommage Parce que les pizzas Sont vraiment bonnes Mais Ouais je suis un peu désolé De le dire Mais vraiment Ça coûte quand même Vraiment très cher quoi 14 balles La part de pizza Sans boisson Sans rien C'est 14 balles La part C'est chaud quoi Donc voici le menu Donc là vous pouvez le voir Moi j'ai pris celle-ci Pizza au jambon cru italien Bah du coup Vu que c'était gratuit Moi j'avais pris ça Avec une bouteille d'innocents Donc 4 euros 30 Donc là on est déjà A 18 euros Et j'avais pris Le dessert Donc on était à 25 euros de bouffe Heureusement que j'ai pas payé J'avoue Parce que ça fait cher Ça fait vraiment cher Donc boisson Boisson innocente Donc celle-ci La rouge Que j'adore Je bois ça tout le temps Chez moi Le dessert Gâteau du tonnerre C'est un gâteau Sur le thème de Thor Au chocolat au lait Et au caramel Ça ça coûte cher Déjà 5 euros Et la pizza 14 balles Donc en gros Là si j'avais pas payé J'en aurais eu Enfin Si j'avais Je devais payer justement J'en aurais eu Pour 25 balles Ça fait quand même Je dois vous le dire Quand même très honnêtement En termes de rapport Qui était pris Je ne dirais pas Que c'est Un bon rapport Qui était pris Parce que quitte A mettre 25 balles Je préfère peut-être Mettre 20 balles De plus Pour faire Pim Kitchen Mais avoir Du coup Une proposition Gastronomique A volonté Que de payer 25 balles Une part de pizza Parce que En vrai Ça m'a Bah ça m'a Rassasié ma faim Mais je dirais pas non plus Que j'étais en mode Ouf J'ai trop mangé Tu vois Parce que ça reste Une part de pizza Tu vois Alors que sur Paris T'as une pizza fraîche Pour 10 euros Bah même moins Beaucoup moins même Perso pour y avoir Été hier Pour 2 parts de pizza 2 boissons 2 salades Le ravitaillement Un bol de pâte Et un dessert Tor 65 euros Waouh Mais attends Un ice cream Du coup toi C'est parce que T'es allé aux avant-premières Cast members Du coup c'était payant Ou c'était Est-ce que c'était comme nous Est-ce que c'était Gratuit Ou vous avez payé Parce que là 65 euros Waouh Waouh Ça fait cher Mais c'est pour ça Du coup Que c'est pas de la même qualité Que Bellanotte Ou Coulonelati Parce que là Effectivement Quand vous payez 14 balles la pizza Bellanotte Le menu Il est entre 14 et 17 euros Avec vraiment Le menu complet C'est-à-dire la boisson Le dessert Et tout le reste Là on paye 14 balles Juste la pizza C'est extrêmement cher Je crois que justement Romain Enfin Silicate Et tout Ils avaient pris La pizza Stracciatella Ouais en fait Ils auraient dû proposer Un menu Et un truc A part quoi Parce qu'en fait là C'est un peu comme Le même système Que 5Gas C'est-à-dire que Vous n'avez pas de menu Il faut tout acheter à part Après dans un sens C'est bien Parce que moi Il faut admettre Que des fois Je suis pas très Friant De leur composition Dans les menus C'est-à-dire que Des fois ils mettent Des desserts À base de lait Les yaourts au lait Je suis pas hyper fan Et je suis obligé Des fois De carrément Jeter le truc Ce qui est Du gâchis totalement C'est-à-dire que Je peux même pas refuser Si j'aime pas le yaourts Je peux même pas dire Au cast Bah j'en veux pas Gardez-le quoi Même si je le paye Je m'en fous quoi Mais c'est pour éviter De vous le jeter À la poubelle Mais non non Ils veulent pas du tout Et en vrai Ça évite de faire du gaspillage Certes Mais par contre Ça fait que Votre menu Il revient extrêmement cher Vous avez ça Donc Stark Factory C'était très bon Mais peut-être pas À la hauteur moi Du prix En fait c'est vraiment Le prix où je trouve Vraiment un peu abusé Je trouve ça quand même Vraiment cher quoi Vous voyez C'est quand même Un peu chaud quoi Le tarif quoi Ensuite on a Pink Kitchen Alors qui malheureusement Était fermé Parce que en fait C'était privatisé Pour la partie Press Event Et pour certains acteurs Parce qu'il y avait Brie Larson justement Momo et Et Silicat Avait croisé Brie Larson Au Pink Kitchen De loin Donc le menu Est à 42€ Avec boisson Donc ça reste raisonnable Par rapport à ce qu'on a Des fois dans certains restaurants À Disneyland Paris Où le menu Est à 45€ Sans boisson Donc Après ça reste cher Quand même pour un buffet Mais voilà C'est une formule à volonté Donc dans Voilà ça va C'est exactement Comme le downtown Comme le dit effectivement Difco Donc à ce niveau là Ça va encore Vous avez le gâteau d'anniversaire Aussi qui est à 35€ Les cocktails Donc à 15€ en moyenne Ça c'est un peu cher Les cocktails Le vin Qui est dans son tube À particules Donc ça c'est le fameux Vin Avec le bleu là Je crois Le chardonnay bleu là Il me semble que c'est là dedans D'ailleurs Ouais Ça doit être là dedans Je pense que c'est ça Ça doit être le vin signature Ouais Bah ça coûte quand même 9€ Bon Il faut coûter quand même Un bon budget quoi Voilà pour Pour la partie de Pim Kitchen Et alors Il y avait un deuxième resto Qui n'était pas ouvert Par contre c'était le Super Diner Table Alors ça par contre J'ai été un petit peu Intrigué parce que Je m'attendais à une fête Une carte qui Bah vu que c'était un diner Une carte pour le coup Qui clairement Était basée sur des burgers Et en fait pas du tout Pas du tout Parce qu'au final Bah c'est des Sortes de croque monsieur C'est des sandwichs En fait Il y en a qui sont Vegans Là on peut le voir Avec justement Les deux certifications Donc l'authentique Ruben Et l'authentique Sandwich vegan Les deux sont Des sandwiches Totalement vegan Mais pareil En fait Il n'y a pas de menu Il n'y a pas de menu Tout est à part En fait Dans Avengers Campus Il faut payer la boisson À part Le dessert À part Et le En fait Du coup Le plat À part Ce qui fait qu'au final Les restos Quand même Sont extrêmement chers À Avengers Campus Donc non seulement On n'a pas de réduction Dans les boutiques On n'a pas eu encore La confirmation Si les réductions S'appliquaient dans les restaurants Moi je vous le dirais Du coup Non pas le samedi Parce que du coup Les restos ne sont pas encore Ouverts samedi Le 20 du coup Juillet À l'ouverture officielle Je vous dirais Si les 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 Du coup Les restos On bénéficie de bien De la réduction Pass annuelle Mais je ne pense pas Puisque Pourquoi il le ferait Pas sur les boutiques Mais sur les restaurants Oui Voilà C'est là où j'ai mis Un petit doute quand même J'espère J'ose espérer Mais c'est vrai Que ça revient cher Parce que là Même un sandwich Finalement Tu payes 11 euros Plus Peut-être 5 euros La barre chocolatée Et encore 3 autres euros Pour la boisson Bah ça nous fait Du 18 19 euros 20 balles Le sandwich Quoi C'est Ça fait cher quoi Donc ça C'est vraiment dommage Parce que je trouve Qu'au niveau food C'est très bon Il y a de la variété Certes Mais Les menus Sont quand même Un peu hors de prix Et au final Alors je n'ai pas testé Les nouilles aussi Les nouilles froides Alors bah en fait Je vais tellement manger Ce que j'avais mangé Déjà en hot dog J'ai mangé les pizzas J'ai mangé une salade aussi Donc voilà Après on m'a dit Qu'apparemment Les noodles Ce qui était un petit peu Dérangeant C'est que c'était froid Alors je ne sais pas Si c'était normal Que c'était froid Où juste quelqu'un Est tombé malencontreusement Sur un truc Qui n'était pas chauffé Pourquoi la réduction Pass annuelle Ne s'applique pas Lorsqu'elle est Excluse de DLP Et bien écoute Je ne sais pas C'est un grand mystère Écoute AX Alex Bah Je pense que c'est vrai Ça vient effectivement Des reventes De produits A cause de Vinted Et tout le reste Des revendeurs Qui prennent en masse Avec les réductions Pass annuelles Et les cast members Pareils Qui revendent les produits Hyper chers Et je pense que C'est à cause de ça Que du coup Ils ont bloqué En fait carrément Les réductions Pour éviter Qu'il y a des reventes Donc si c'est le cas On remercie Les foutus revendeurs Qui grâce à eux Bah on ne bénéficiait Même plus de promotion Voilà Donc merci C'est super sympa D'être égoïste Au point que Bah du coup Nous on est obligé De payer beaucoup plus cher Pour avoir du merch Yes Mais je pense que C'est la principale raison Ça c'est mon hypothèse Mais c'est peut-être Pas du tout ça Mais je pense que Ça vient de là C'est sûr que ça vient de là Parce que Encore Ça aurait été que Bloqué pour les passes annuelles J'aurais compris Mais que là Ça soit même bloqué Pour les cast members Au niveau de la promo Enfin de Ouais de De la réduc perso C'est bizarre quoi C'est que là vraiment Ils ont Littéralement bloqué Le truc pour Tout le monde en fait quoi Et oui Je pense que ça vient Vraiment des revendeurs Donc on les remercie Sympathiquement Merci Et enfin Le dernier C'est le fan Tastic C'est un food truck Hawk dog Voilà Très simplement Donc ça c'était sympa J'en ai pris un Donc j'ai pris L'incroyable Hawk dog Vous pouvez voir Je suis pas sûr Que je le filme dans le vlog Je me semble pas Mais il était très très bon Après voilà Encore une fois 11 euros Moi je trouve ça trop cher quoi Parce qu'on a pas Parce qu'on a pas le dessert On a pas la boisson Donc en fait Bah c'est encore une fois On est encore sur du 20 balles De budget Pour le Pour le Pour le food Donc ça fait quand même un peu cher Donc je dirais que Le marché Enfin le Pardon Le food est convenable Entre guillemets Est-ce que Je mangerais tout le temps au campus Pas vraiment Parce que je trouve que Au niveau budget C'est le rapport qui a été pris Il est Ouais Vous voyez ce que je veux dire C'est Je suis un peu mitigé C'est très bien mais cher Voilà c'est ça C'est un peu comme Diff Zivko C'est pas C'est bon C'est mieux que la moyenne Que ce qu'on peut retrouver En termes de fast food En gros à Dessant de Paris Est-ce que je dépenserais Une somme pareille Pour manger par contre Des trucs un peu fast food Comme ça Pas vraiment Pas vraiment Ouais Parce que du coup C'est pareil Comme je l'ai dit J'ai déjà fait Fantasyland Europa Park C'est vrai que Je compare un peu L'expérience En termes de food Aussi dans les autres parcs Les choses sont quand même Un peu plus quali Et beaucoup moins cher Là j'arrive quand même Pas à comprendre Comment ça se fait Qu'on doit tout payer à part On n'a pas de menu Du coup tout revient Extrêmement cher Parce qu'on doit tout payer Vraiment un à un Et séparément Donc c'est vrai Que niveau rentabilité Quand on accumule Un petit peu le tout C'est à dire On n'a pas de réduction Pour le merch On n'a pas de réduction Pour les restos On n'a pas de menu Et tout Avengers Campus Ça coûte bonbon Quand même Donc voilà les amis On a résumé un petit peu Tout Avengers Campus Donc pour faire un résumé Global Pour ce Avengers Campus Bah écoutez J'ai été très excité A l'idée De découvrir ce tout nouveau land Il y a vraiment Énormément d'animations Aussi qui sont proposées Que j'ai adoré La partie animation Je reviendrai peut-être Plus tard là dessus Sur un second live Parce que Je n'ai pas eu L'occasion de tout faire Je n'ai pas fait Par exemple le show Des gardiens de la galaxie Par contre J'ai fait l'animation Avec les Les doras mirages Miragés pardon C'est ça C'est les doras miragés Qu'on appelle ça D'ailleurs J'ai des petits extraits Vidéo Que je n'ai pas Diffusé dans le vlog Que je peux essayer De vous montrer rapidement Mais ça par contre C'était vraiment une activité Qui était très 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 cool C'est les doras Vraiment c'est Je pense le truc Que j'ai le plus kiffé En termes d'animation Dans le campus Parce que Franchement J'ai trouvé ça Très très cool A regarder C'était C'était super sympa C'était très drôle Au niveau de l'animation Et tout Et puis Enfin je trouvais Que c'était sympa De faire ça Sur la place centrale Et tout quoi Donc non J'ai vraiment vraiment Kiffé l'animation Avec les deux doras Attendez Est-ce que j'ai des images Ouais Je crois que j'ai des images Ouais Je peux essayer De vous montrer ça Attendez Tac Non les doras C'est vraiment Je trouve l'activité La plus sympa A regarder Vraiment en termes d'animation Après il y en avait une aussi Avec Black Widow Que tout sympathique Mais sans plus Il y avait des Enfin c'était une petite scène De combat et tout Mais rien de trop 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 impressionnant Il y avait aussi une petite Une petite animation Où il y avait tous les amateurs Qui montaient Sur le Queen Jet Et aussi sur l'attraction web Et après il y avait des petits Des petits effets De confettis et tout Enfin bref C'était très 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 sympa Mais je trouve que les doras C'était vraiment le truc Avec le SUV Avec la petite voiture Avengers Qui était le plus sympa A voir Et Y'a pas à dire Vraiment c'est ça qui fait que C'était ma grosse crainte Avec Avengers Campus C'était de De me dire Est-ce que le land va être vivant Est-ce qu'on va pouvoir voir Des personnages vraiment De manière vraiment Bah quasiment tout le temps quoi C'est à dire vraiment En continu dans le land Et C'est un pari réussi Ou pour du moins En tout cas pour ces avant-premières C'était vraiment très très bien Parce que Y'avait vraiment des animations Toutes les 15 minutes Toutes les 15 minutes Y'avait des trucs Vraiment On a mangé à Stark Factory On regardait par la fenêtre Du côté de la véranda Et Toutes les 15 minutes Y'avait le lancement D'un nouveau show Donc c'était quand même Impressionnant Parce que C'est rare qu'à Descendre Paris On ait autant de choses Comme ça qui s'enchaînent En termes de show Merci beaucoup Liline Qui a rejoint la Toon Family Sur Youtube Merci De De t'abonner à ma chaîne Youtube Non mais vraiment J'ai adoré Et je les ai trouvées Extrêmement drôles Hyper Attachantes En termes de Caractère Et Vraiment très sympa Je vous invite vraiment A regarder le vlog Parce que justement On a la session avec Momo La tribu de Bordeaux C'était hilarant Les Doras Qui ont Qui ont Littéralement Kidnappé la Momo Pendant le show C'était très très drôle Elle a fait sa session De guerrière Non vraiment C'était On a tapé un énorme fou rire C'était C'était vraiment Iconique Regardez on la voit Justement Je vous mets Je vous mets des petits extraits Parce que ça Ça apparaît justement Dans le vlog Mais C'est hyper drôle Il y a vraiment ce côté Marrant Parce qu'elle dit Oui comment tu t'appelles Elle fait Momo Momo de la tribu De Bordeaux Parce que notre cher Momo Devient bien évidemment De Bordeaux C'est une Bordelaise Donc voilà Non vraiment C'était cool C'était vraiment cool Les Doras J'ai adoré C'est l'animation Que j'aimerais le plus revoir Et les Gardins de la Galaxie Ça avait l'air sympa Mais du coup Ça ressemblait beaucoup A ce qu'on connaissait déjà Avec la saison Des super héros Marvel Donc voilà Ça restera comme ça Pour les animations Alors oui logiquement Moi c'est ce que me disaient Les castes C'est que là C'est censé être comme ça Pour l'ouverture Après peut-être Par rapport au flux Je pense qu'ils vont essayer D'adapter tout ça Parce que nous Il y avait On arrivait quand même A circuler et tout Enfin il y avait Le parc était quand même Très 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 privatisé Mais autant C'est la crainte Qu'on a eu un petit peu tous Avec pas mal D'autres influenceurs Et de blogueurs C'est que l'allée principale Quand il y a du monde C'est chaud En termes de circulation Ça va être compliqué Et du coup On pense Que potentiellement Il y aura beaucoup de choses Qui vont être annulées En termes d'animation Moi je pense Je le pense aussi que Ça va être compliqué De faire des animations Sur la place centrale Parce que S'il y a trop de monde Et tout Les Dora Il faut qu'elle traverse L'intégralité du Land Enfin voilà Ça va être chaud Même le SUV Qui passe comme ça Enfin la petite voiture Des Avengers Ça reste En fait Les allées sont assez larges Il n'y a pas de soucis Mais Mais En fait Ça se remplit très très vite Ça se remplit extrêmement vite Et dès que vous allez avoir du monde Tout le monde fonce Dans la même direction Enfin Ça va être un petit peu le bordel Je pense l'ouverture le 20 juillet Je crains un petit peu l'ouverture Je suis même pas sûr De rester toute la journée Sans le parc Parce qu'honnêtement Je pense que ça va être Quand même un sacré bordel Donc Donc voilà Hâte de voir les gosses Sauter sur le 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 ADV Bah ouais c'est ça En plus moi j'ai peur Les gosses Ils vont faire n'importe quoi Et tout ça Franchement ça va être Un Land qui va être très compliqué A gérer en termes de D'expérience guest Parce qu'il faut Le but c'est justement Qu'on se sente dans le campus Qu'il y a ce côté vraiment naturel Vivant Donc Il faut pas que ça Ça paraisse comme Un parc d'attraction Où on sait qu'il va y avoir Des personnages qui arrivent Eux le but c'est que Vraiment Ils soient tous dans l'immersion Et que Les personnages arrivent un petit peu Par surprise Entre guillemets Mais j'ai peur Qu'avec le monde Qu'il va y avoir Et tout Que certains shows Soient compromis Ou qu'ils sont obligés De faire quasiment des shows Qu'en hauteur Sur les toits De l'attraction Spider-Man Web Parce que ça va être Ingérable en fait En termes de flux Et oui Alors ils ont confirmé D'ailleurs les Imagineurs Pendant la conférence Que le Land Allait bel et bien Avoir des nouveaux personnages Et qu'il faut pas s'inquiéter Parce que C'était la question un petit peu De beaucoup de gens Est-ce qu'on allait avoir Des personnages un peu plus récents Comme en Californie Parce que c'était le truc Qui était quand même assez cool Vous avez pu le voir Là-bas à Avengers Campus Dès qu'il y a un nouveau film Marvel qui sort Le lendemain Il est dans le Campus C'est incroyable Agatha Qui était sur Disney Plus Du coup avec Wandavision Boum Le lendemain Elle est là La Scarlet Witch Pareil On a Moon Knight Qui était sur le parc On avait Wanda version Du coup Un petit peu Doctor Strange Multiverse of Madness On avait des personnages De Wattif aussi Enfin c'était hyper varié Et ça arrivait toujours Le lendemain De la sortie de la série Sur Disney Plus Donc c'était incroyable La synchro Qu'il y avait Donc j'espère Que ça va être le cas Mais Je vous avoue que sur ce point là Je suis un peu plus mitigé Je ne suis pas sûr Qu'on va avoir la même chose Qu'en Californie Parce que question de budget Voilà encore une fois Je pense que Et c'est ça qui manque un peu Dans ce Avengers Campus C'est que je Je pense que niveau personnage On n'aura pas du tout Ça ne sera pas la même proposition Et surtout qu'eux Ils ont une scène Il ne faut pas oublier Qu'eux ils ont une scène Un petit peu de spectacle Où il y a le portail De Doctor Strange Et moi En plus vous connaissez Ma passion Mon amour pour Doctor Strange C'est mon personnage préféré Dans l'univers du MCU Le fait qu'on ne l'ait pas En fait Je suis triste Enfin on l'a Ils se baladent dans le land Il n'y a pas de soucis Mais Mais eux Ils ont littéralement Une place A la Doctor Strange Avec le portail Il arrive avec un portail C'est incroyable Donc je suis un peu triste Pour ça Peut-être Lors d'une future extension Peut-être Ou une petite upgrade Du côté peut-être De MotorX4 Ils vont faire une petite zone Sympathique On ne sait jamais On y croit On y croit Allez Je ne veux pas partir Défaitiste Donc voilà les amis Pour résumer Avengers Campus Bah écoutez J'ai passé un excellent moment Je vous recommande vivement D'aller voir du coup Le vlog Qui est disponible Sur ma chaîne Youtube Toon Studio Prod Vraiment Parce que J'ai passé Beaucoup de temps Beaucoup de J'ai passé Bah j'ai mis mon coeur Vraiment à l'ouvrage Pour faire ce vlog là Et Et Ca vous a beaucoup plu Donc merci beaucoup Pour les premiers retours Par rapport à Cette aventure Vidéoludique Enfin Audiovisuelle En plus particulier Vraiment J'ai passé Un très bon moment Et Même le format Il y en a beaucoup Qui m'ont dit C'est incroyable On a l'impression Que le vlog Dure littéralement Deux secondes Alors que Ca dure quand même 49 minutes C'est un des vlogs Les plus longs De ma chaîne Youtube Et pourtant Il y en a beaucoup Qui ont vu le truc Vraiment passer En deux minutes Donc voilà Le vlog est disponible Vous allez en avoir Un autre Qui va arriver La semaine prochaine Donc Étant donné que J'y vais Normalement Bah du coup Samedi Avengers Campus Je pense qu'il sera disponible Potentiellement Dimanche Parce que si j'arrive à faire Encore une nuit blanche Comme la dernière fois Ou alors maximum Lundi Voilà Lundi maximum Vous allez avoir La deuxième partie du vlog Sur le Avengers Campus Donc j'espère que ça vous plaira Et il y aura Sûrement encore une troisième Une quatrième vidéo Du campus En fait Vous allez avoir quasiment Une vidéo par semaine Du campus Minimum Parce que J'y retourne Du coup Le 16 juillet Le 20 juillet Et le 28 juillet Donc au minimum Vous allez avoir Trois vlogs Toutes les semaines Non Enfin Vous allez avoir Un vlog par semaine Pendant trois semaines En gros C'est ça plutôt que je voulais dire Non mais vraiment J'ai hâte De voir vos avis Concernant le campus Que vous me dites Un petit peu Tout ce que vous en avez pensé Parce que vraiment C'est un land Très très cool Et puis je pense Que ça va vous faire du bien A vous aussi De découvrir Tout simplement Une nouvelle zone Enfin Parce que ça fait des années Et des années Qu'on n'a pas eu de nouveauté Donc c'est vraiment top De redécouvrir un land Qu'on connait si bien Avec Backlot De le voir Justement Customiser de cette manière là Donc voilà Et puis Merci pour ce débat Merci à Toon Studio Prod Aussi Aux gens qui regardent la vidéo En rediffusion Sur la chaîne YouTube Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas Le petit pouce bleu Bien évidemment Si cette vidéo vous a plu Et puis on se retrouve Très prochainement Pour de nouvelles aventures Merci à tous Et n'oubliez pas Le petit pouce bleu D'où soutien A très vite Ciao ciao